Salut, bonjour. Écoutez, on reprend le feuilleton de l'été, l'œuf œilleton sur l'été. L'été, c'est une béquille qu'on met de part et d'autre d'un bateau, par exemple. En cale sèche, de façon à ce qu'il ne tombe pas, c'est quelque chose qui sert à soutenir. Quelque chose qui sous-tend notre civilisation et toutes ces faux semblances, ces false flags, ces fausses interprétations. C'est cette présence E.T. cachée qui nous empêche de découvrir le faux côté, le camouflage, c'est pas vraiment un camouflage, c'est le carton pâte qui sous-tend notre société. On y va, on se met en petit et on attaque le cinquième article de Metallic Man qui compare ses connaissances issues des missions qu'il a exécutées lors de son travail dans le cadre du Majestic sous l'égide du MJ-12. Avec l'interview de l'alien rescapé du crash de Roswell qui a communiqué avec l'infirmière de la base militaire locale, Madame Mathilda McElroy. Hier, depuis une semaine, mais enfin hier, est sortie une émission du Farsight Institute intitulée et les mensonges des E.T. En clair, les E.T. font tout ce qu'ils peuvent. C'est en tout cas qu'ils sont en contact ouvert avec nous, enfin ouvert. avec une partie de l'humanité par le biais des services spéciaux, des armées plus ou moins secrètes, du genre de celles qui, a priori, d'après moi, en tout cas, pilotent les TR-3B et possiblement contrôlent les tic-tacs, possiblement. Vous savez, il n'y a pas qu'une espèce d'extraterrestre, il y en a plusieurs, et elles se tirent la bourre entre elles. Donc, si ça se trouve, c'en est d'autres qui viennent narguer. Si ça se trouve, c'est cette partie de l'armée qui vient mettre à jour les marins des porte-avions et autres engins de la Navy, pour voir comment ils réagissent. Si ça se trouve, c'est un peu des white hats, des chapeaux blancs, qui essayent d'introduire quelques éléments de façon à faire évoluer le niveau intellectuel, mental, spirituel de la population. Et ce niveau spirituel va évoluer en sortant des religions. Ça, c'est clarinette, en sortant du joug des religions, du joug. Le joug, c'est l'autre nom qu'on donnait au travail. Vous savez, c'est l'instrument de torture. Ce n'était pas le tripalium sur lequel on attachait les citoyens punis. Non, c'est la partie de l'attelage d'une charrue que l'on met sur les épaules des bœufs. Alors, on y va. Comment on fait déjà ? Non, parce que là, c'est le petit matin. Je débarque. Je redescends. Et bon, on partage l'écran. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh là là. Vous y êtes ? Donc, voilà, je vais essayer de vous mettre de ce côté-là plutôt. S'il veut. Ouais, il veut, il veut. Donc, on attaque la cinquième partie. Et comme j'ai fauté la dernière fois que j'ai été obligé de faire deux vidéos, c'est donc la sixième vidéo sur le sujet. C'est donc bien le feuilleton de l'été. Je ne suis pas très feuilleton. Moi, quand j'étais petit, j'aurais préféré que les films se terminent. Donc, tout le début, c'est toujours pareil. Et pour lui, pour Metallic Man, pour l'instant, tout ce que Erl, qui est le nom de l'entité, l'ISB, qui habite dans le corps gris de type 1, que Mathilda a surnommé Erl, ou nommé Erl, ou c'est peut-être son nom. Est-ce que c'est perdu ? On est le 28 juillet 1947 et c'est la première session. Erl nous dit « Vos notions de l'origine de l'univers et de la vie sur Terre sont fausses, ne sont pas précises du tout. » Depuis que vous êtes au service de votre gouvernement en tant que personnel médical, votre devoir… … implique que vous compreniez les entités biologiques. Donc, je suis sûr que vous allez apprécier la valeur du matériel que je vais vous partager aujourd'hui, nous dit nous. Lui, disait-elle. Oui, Erl a plutôt une présence féminine, une naissance féminine. C'est pour ça que des fois, je l'appelle « la grise ». C'est une femelle. Elle ne s'appelle pas Erl. Erl, Erl. Erl, Erl. Je ne sais pas comment il l'appelait. Donc, à un moment donné, Mathilda a fourni à la grise plein de bouquins de notre civilisation de façon à ce qu'elle puisse en avoir une vue objective, une façon de parler. Erl a potassé tout ça, mentalement transmis au vaisseau, à la première base alentour de la Terre dans laquelle était le reste de ses potes, qui y ont adjoint ce qu'ils savaient de nous. Ils lui ont fait un petit mémo, un petit lexique de l'anglais et ils l'ont renvoyé dans la tête de Erl, dans la base. Plus ou moins prisonnière quand même. Je veux dire, ce n'était pas officiel qu'elle était là. Donc, elle n'allait pas en ville boire un coup. Ah, il y a la Ziti qui est là. Vous voyez ? Elle n'était pas en train de faire des... comme dans le film Paul, faire griller des chamallows en grillant des peuifs, par la même occasion. Bon, alors, donc, elle nous dit que... Les bouquins qu'elle a lus... à propos des fonctions, des formes de vie, avec des informations qui étaient basées sur les fausses mémoires, des observations inexactes. Il y avait des données manquantes, des théories pas prouvées et des superstitions. Par exemple, lorsqu'il y a quelques centaines d'années, les physiciens ont fait des analyses de sang, ainsi que supposé devoir pouvoir être des supports à des... des excretions de maladies du corps, de façon à pouvoir expliquer, pardon, expliquer quelque part les atteintes physiques et mentales. Même s'il y a quelques parties correctes là-dedans, il y a des pratiques barbares qui ont eu lieu au nom de la science. En cas, ça continue. Ça continue aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. En plus de l'application de théories incorrectes concernant l'ingénierie d'entités biologiques, des erreurs primaires que les scientifiques théoriens ont faites étaient le résultat d'une ignorance de la nature et de l'importance relative des isbires en tant que source d'énergie et d'intelligence qui anime chaque forme de vie. Même si ce n'est pas une priorité du domaine d'intervenir dans les affaires terrestres, l'Office de communication du domaine m'a autorisé à vous donner quelques informations, vous voyez, lors du retour. De toute façon, elle est en contact télépathique permanent. Je vous rappelle qu'à mon avis, l'agent Metallicman ex-MJ12 se plante par endroits son boulot au sein du Majestic était totalement compartimentalisé, compartimenté, et il n'avait pas accès à tout le savoir que le MJ12 devait posséder à la suite des multiples interactions à tous les niveaux, soit avec des entités, soit avec du matériel, des artefacts, soit avec l'histoire réelle de la planète, dont ils ont sûrement quelques archives issues, je ne sais pas moi, par exemple, de la bibliothèque de la Breakaway Civilization ou des anciennes civilisations bien étudiées ce coup-ci par les ingénieurs, on va dire, du museum, ah, je l'avais, où ils enferment tous les artefacts qu'ils trouvent. Smithsonian Museum. Alors, eux, ils analysent quelque chose, ils comprennent ce que c'est, mais ils nous en donnent une autre version. Donc, les gens du MJ12, ils savent très bien ce qu'ils font, quelque part, même s'ils nous en donnent une autre explication. L'amiral Byrd nous a dit qu'il allait explorer l'Antarctique alors qu'en fait, il y allait avec une force militaire pour lutter contre les restes, soi-disant restes, des forces nazies qui s'y étaient installées dans le Neue Schwab Land. Schwab Land. On peut se demander si Klaus n'est pas un descendant qui a pris un petit nom d'artiste. Je ne sais pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un effort de vous donner des informations plus complètes et plus vraies et une meilleure compréhension de ces choses qui vous permettraient de découvrir des solutions plus efficaces aux problèmes uniques auxquels vous faites face sur Terre. Ah oui, donc je disais ça, il n'était pas bien au courant de tout et pour lui, la force expéditionnaire du domaine dont faisait partie Erl est bienveillante. Or, quelque part, nous, nous savons que, je m'excuse pour ceux qui ont suivi toute la série, mais là, c'est quand même pour une remise à jour au cas où quelqu'un commencerait par celle-là, par hasard, ou que ce soit la dernière vidéo qui reste de ma chaîne, on va dire. Oui, imaginez. Elle s'associait avec les skunk works des parties secrètes de l'armée qui sont en relation avec les industries de pointe du style Lockheed Martins, IBM, Boeing, IT&T et autres. Ah, je me perds sans arrêt, c'est vraiment le matin. Je vais loin en plus, chaque fois dans mes encarts à tiroirs. Elle s'associe avec ça et jusqu'à présent, vous avez vu l'état de la planète, on n'a toujours pas accès aux énergies libres, à quoi que ce soit, à la médecine universelle, on va dire, les MedBeds ou autres. Donc, cette association avec des IT, ne nous a pas avancé, au contraire. On a quand même eu droit au projet Blue Book, dont une moitié des équipes avaient pour but de nier absolument toute présence extraterrestre et l'autre moitié de récupérer les artefacts, ce qui prouve qu'ils nous mentent ouvertement. Donc, ces IT là, qui sont aussi permis des abductions et une hybridation de pas mal de génétiques humaines avec la leur ou l'autre, dans un but a priori de nous remplacer, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, se sont comportés de manière éhontée vis-à-vis de l'évolution naturelle et normale d'une humanité qui serait au courant de tout ce qui se passe et à laquelle on donnerait les vraies explications, à partir du moment où on n'a pas les moyens intellectuels et historiques, de les comprendre par elles-mêmes. Donc, pour moi, le domaine là, il n'est pas tout à fait positif. Il se comporte plutôt, d'ailleurs, comme paravent pour les activités dracos, les dracos reptiliens restant en arrière scène. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Il y a une petite série de vidéos sur YouTube intitulée « Don't speak about reptilians » constituée d'énormément de petites interviews, de 2, 3, 5, 10 minutes, de multiples personnes qui parlent des reptiliens en termes plus ou moins couverts. Donc, les reptiliens, ils font aussi partie de ce qu'on appelait l'ancien monde, l'ancien univers. Le domaine, c'est une sorte de confédération galactique et il y en avait une autre auparavant. Je vais comparer ces deux-là à ce que le New Age nomme la fédération galactique de lumière en pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors que vu la situation, c'est flagrément pas le cas. Par contre, l'Institut Farsight entre en contact avec des membres d'une fédération galactique des mondes qui, elle, est aussi multiple, de multiples espèces, qui ne sont pas toutes du même avis et qui ont elles-mêmes des problèmes d'interactions violentes avec les membres de l'ancien monde, du domaine, enfin, les gris, les reptiliens et ceux d'Orion, on va dire. Donc, quelque part, pour ceux qui s'attendraient d'eux, qu'ils viennent nous aider, imaginez des enfants qui se disputent dans la cour de l'école, c'est nous, et dehors, il y a la guerre civile. Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire « Maman, 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 il m'embête », alors que dehors, maman, elle est en partie avec trois gangs de chicanos, et elle a vraiment autre chose à faire. Et en plus, on va même être encore plus précis, c'est pas maman qui est dehors, et dans la cour de l'école, c'est pas ses enfants, mais c'est le poulailler. C'est deux poules qui se prennent un coq sur la gueule et qui en ont marre, et qui demanderaient aux fermiers de venir l'aider, alors que le fermier est pris à partie entre des Hells Angels et deux, trois autres petits gangs. Vous pensez que le fermier, il va aller s'occuper de séparer les poules ? Surtout que les poules, quand elles interpellent le fermier, elles font... Vous voyez le genre ? Donc le fermier, il comprend pas tout ! Et puis même s'il comprend rapidement en fait, mais il a vraiment autre chose à faire. Puis il voit pas d'intérêt à l'aider une poule, parce que de toute façon, il va la bouffer. Bon, là en l'occurrence, la FGM n'est pas censée nous bouffer, et même certains d'entre eux, qui sont en contact avec le Farsight, estiment que si on arrivait à se prendre en charge, il y a des capacités et des valeurs humaines qui, adjoint au leur, pourraient, dans une union des forces, aider justement à nettoyer cette partie-là de la galaxie, de tout ce système de prédation, d'esclavage et de prédation, maintenu par les draco-reptiliens, par le biais des gris. Il y a aussi sous l'égide, enfin sous la coupe draco-reptilienne, quelques grands blonds. Donc, quand vous voyez les grands blonds cités dans les récits New Age, enfin exopolitiques, mais trop New Age, il ne faut pas estimer que parce qu'ils sont humanoïdes, grands, bons, blonds, grands, blancs et beaux, ils sont bons. Parce que même s'ils avaient pu l'être à une époque, ce n'est pas le cas là. Ils sont aux ordres d'autres personnes. C'est d'ailleurs une partie de ces grands blonds, pléiadiens, qui ont contribué à foutre une pâtée à la mer Albert en Antarctique, en ayant fourni et en assistant les forces nazies, par le biais des Hounobo, qui étaient les soucoupes volantes, qui apparaissaient, qui disparaissaient de partout, qui sortaient de la mer, des montagnes et qui ont mis donc bien à mal tout le matériel et le personnel militaire qui accompagnaient l'amiral Byrd dans son exposition géographique. Ah oui, peut-on y croire ? Voilà la suite de quoi ? Je continue le résumé. Les Américains ont flippé. Et lorsque des grilles sont venues leur proposer des contrats, des alliances, des traités, qui leur permettaient de s'installer sur terre, sous terre aussi dans des bases, et d'analyser un certain pourcentage de la population humaine, en échange de technologies ZITI, les Américains ont accepté. Vous voyez ? Vous avez un petit commerce, vous êtes confrontés aux petits racketteurs locaux, vous allez voir un gros ponte alentour, vous l'exposez sur votre problème, et il dit « Ok, je vous aide, mais vous me filez 10% de vos bénéfices ». En fait, par la suite, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'était le gros ponte qui avait envoyé les petits racketteurs locaux, vous vous embêtez, de façon à vous pousser à ce que vous veniez le voir. Vous poussez à venir le voir, lui. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les États-Unis, et ils se sont fait enfler, mais de manière magistrale. Ils se sont fait enfler d'une manière qui serait tellement magistrale que j'ai un doute. Et je pense que les entités financières qui ont envoyé, de toute façon, même Christophe Colomb à la découverte, soi-disant, de l'Amérique dont ils étaient au courant de l'existence, via peut-être les écrits des Vikings qui étaient passés 500 ans auparavant, à peu près, en 800 il me semble. Et puis bien avant aussi, d'ailleurs, plus peut-être aussi les écrits des bibliothèques anciennes qui dataient des survivants d'Atlantis. Atlantis, en plein milieu de l'Atlantique, était bien au courant de tout ce qu'il y avait sur Terre à cette époque-là. Donc, si vous en avez des écrits, vous savez tout ce qui se passait. Je pensais donc que ces entités-là étaient les mêmes et qu'il fallait introduire cette relation ZITI d'une manière ou d'une autre, puisque c'est un des moyens, par l'introduction de toutes ces technologies associées, d'affilier l'humanité aux technologies. Et depuis 1947, il y a eu de tels progrès en informatique, en communication, en tout, qu'effectivement, aujourd'hui, toute notre civilisation est dépendante de la technologie. Ce qui correspond d'ailleurs à la prophétie de Harry Mann qui nous dit ça, qui nous dit que l'humanité se fera asservir par le biais de sa technologie. Ou par sa technologie, il dit, mais bon... Ce n'est pas vraiment la technologie, à part si on estime que l'intelligence artificielle est une technologie. Pour moi, ça reste un outil. à moins qu'elle soit associée à une conscience artificielle. La dite conscience artificielle, en cas, a été inventée, a été mise au jour, a donné... Enfin, le groupe Alatra TV, dans ses laboratoires, a donné naissance à une conscience artificielle il y a une année ou plus de cela aujourd'hui. Et nous sommes le 16 juillet 2021. On continue. Allons-y. Les informations correctes à propos des origines des entités biologiques ont été effacées de votre esprit. Ah oui, alors donc, ces grilles-là, ils trichent. Tous les Itis, je reprends l'encart, l'introduction de cette séance, ils ne veulent pas qu'on sache qu'on est en prison sur Terre, ils ne veulent pas qu'on se rende compte du phénomène de recyclage de nos âmes, de nos esprits, de nos isbis, par le biais du piège électromagnétique, du tunnel et avec la lumière au bout, qui est en fait un phénomène, une machine, qui nous brûle le disque dur entre chaque réincarnation. Et il nous renvoie sur Terre avec un foutage de gueule quant à nos missions, parce qu'on est tellement spéciaux, en prenant l'aspect en plus de personnel ou de personnes ou d'entités que nous avons respectées ou adulées durant notre existence, ce qui fait qu'on a tendance à leur faire confiance, d'autant plus qu'on passe par une suite de hauts et de bas psychologiques vécues lorsque l'on est reconfronté à tous les événements hyperpositifs de notre vie et tous les événements hyper négatifs. Vous êtes hyper heureux, vous êtes hyper malheureux, vous êtes hyper heureux, vous êtes hyper malheureux, on vous fait basculer d'un état à l'autre, d'un état émotionnel à l'autre pendant, je ne sais pas moi, on va dire même cinq minutes ou dix minutes, et ce à la suite de quoi vous êtes complètement flagage. Vous êtes déstabilisés. Après, on vous montre la mission, on vous montre n'importe quoi. C'est une entité que vous annulez, qui vous impressionne quelque part, et vous acceptez tout ça avec fierté. « We could be heroes just for one day » Et on se réincarne avec le disque dur complètement vide, alors qu'on est censé s'améliorer, s'améliorer à partir de zéro. C'est bon évidemment, disons qu'on s'améliorerait vraiment si on revenait sur terre avec tout le matos qu'on avait avant de mourir. Et nos possessions, et nos relations familiales, nos notions professionnelles, enfin la totale. À partir de ce moment-là, on pourrait effectivement imaginer pouvoir s'améliorer. Mais si à chaque fois, il faut repartir de zéro et tomber dans un monde où tout est fait pour tout foire, et où ceux qui ont le pouvoir ne cessent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous apprendre de fausses choses. Si, comme la majorité d'entre nous, vous mettez 50 ans avant de vous rendre compte que tout est faux, qu'on s'est moqué de vous, qu'il n'y a rien qui tient debout de ce qu'on vous a dit, qu'en fait on vit dans un false flag constant. Un false flag, il se passe des vraies choses, mais les explications sont fausses, sont même inversées. Vous n'avez finalement jamais le temps d'en faire quelque chose, de toutes ces données. Et donc, c'est un moyen de nous garder éternellement en tant que prisonniers sur cette planète prison. Et Metalikman pense que depuis 1947, depuis le Majestic, la planète n'est plus prison. Enfin, en tout cas cette année-là, mais peut-être un peu auparavant aussi, avec l'intervention des forces du domaine, justement. Or, quant à moi, vu l'état des choses, ce n'est pas le cas. On est toujours sur une planète prison. Il y a quelques possibilités de plus d'accéder à ces informations, auxquelles, en général, on finit par accéder quand on s'est tapé déjà à un certain niveau ésotérique élevé et qu'on arrive à se rendre compte parce qu'on n'a pas cédé. On n'est pas tombé dans cette dévotion envers ces savoirs. On n'est pas tombé assez pour se faire aveugler au fait qu'il y a quand même problème puisqu'à la fin, même si spirituellement, soi-disant, on est très évolué en ayant pratiqué certaines techniques ésotériques un peu à part, style les tablettes d'émeraude ou un genre. Le règlement de ces tablettes vous ramène dans le bain de ceux qui ont écrit ces tablettes et qui sont des fils des entités qui se sont fait passer pour les dieux à l'époque par le biais de Thoth Hermès Trismegiste, mais dont le père était à priori Enki ou Anou. Enfin, ça dépend. Ce n'est pas très grave, ça ne change pas grand-chose. Donc, on passe très souvent aux groupements politiques un peu extrêmes dont la fréquentation satisfait les gens impliqués en politique qui n'étaient pas satisfaits par le programme général soit de l'UMP soit de l'UPS. Donc, ils vont un peu à gauche ou un peu à droite, un peu plus en extrême. Mais à la fin, aux élections, qu'est-ce qu'il leur dit, le chef de ces groupements-là ? Il leur dit « votez pour la gauche ou la droite ». Donc, en fait, on retombe dans le bain. C'est un peu pareil avec les tablettes d'émeraude. À la fin, il faut repasser par le père pour accéder à rien du tout. Vous recommencez. Et il y a un problème puisqu'effectivement, on en connaît un autre appelé Jésus-Christ dans les bouquins flattés, qui dit « il faut passer par moi pour accéder au père ». Oui, désolé, mais ça ne fait pas. Ce n'est pas ce père-là qui est l'origine et la source de tout. Il me semble bien. Je ne veux pas vous faire de peine. Mais de toute façon, tout ce qu'on en sait et que soi-disant il a dit, ça a été écrit par des humains en général de nombreuses années après que les faits se soient déroulés. Et ça a été rectifié et c'est encore rectifié. Les versions sont différentes. Ce qui nous permet justement de se rendre compte que ce qui s'est passé, c'est une arrivée d'un iti surhumain hautement psychosociopathe. Il est arrivé avec un ovni, enfin, il est arrivé avec du matériel. Il y a tellement d'incohérences relevables quand on s'autorise à le faire parce qu'on ne respecte pas justement le règlement du genre article 1, le chef a toujours raison, article 2, s'il a tort, appliquer l'article 1. Et article 3, il est interdit de penser à autre chose que ce qui est autorisé par les articles. Donc, quand on s'exonère de tout ça, quand on s'émancipe, on se rend compte que c'est bourré d'indices, si on peut dire comme ça, qui prouverait que ce que je viens de vous dire depuis 10 minutes, ça tient debout. En toute humilité, je ne suis pas le seul à dire ça. Et personnellement, j'ai mis un certain temps à le découvrir et à l'admettre par la suite. Vous voyez, je n'ai pas tout gobé non plus. J'en suis un point de ma vie où je n'ai plus besoin qu'on m'explique ce qui se passe. J'ai besoin qu'on me raconte ce qui se passe. Mais pour l'explication, je vais arriver à comprendre tout seul en général. Je ne suis pas en train de citer des philosophes pour dire on fait comme ci, on fait comme ça. J'ai personnellement ma propre opinion de la situation philosophique. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. J'espère que vous avez la même situation. Vous êtes dans la même situation vous-même. Ce qui vous permet d'être critique vis-à-vis de mon matériel. Bien, reprenons. Donc, les informations correctes ont été effacées de notre esprit. Ça, j'adhère. Aussi bien que de l'esprit de vos menteurs, pardon, de vos mentors. De manière à vous aider à récupérer vos mémoires, je vais partager quelques faits concernant les origines des entités biologiques. Mathilda a demandé à Erl si elle faisait référence au sujet de l'évolution et on lui a répondu, non, pas exactement. Elle lui a répondu, pas exactement. Vous allez trouver des notions d'évolution mentionnées dans les anciens hymnes védiques. Ces textes védiques sont comme des contes populaires ou des connaissances communes avec des superstitions qui ont été récoltées tout au travers du système du domaine. Le domaine, c'est donc une réunion d'espèces Ziti. Et là, le système du domaine, c'est une bonne partie de la galaxie. Ce savoir a été présenté sous forme de vers, comme un livre de psaume. Pour chaque partie de vérité, il y a beaucoup de demi-vérités, des vérités renversées et même des parties complètement imaginées. Le tout mélangé sans raison ni ressemblance entre eux. Genre, je vous donne une bonne recette de cuisine dans laquelle je rajoute des ingrédients qui n'ont rien à voir, dans laquelle le temps de cuisson n'est pas le bon. et en même temps, je vous parle de la manière de régler un carbone 19. Sur une mobilette grise, évidemment. Ou une bleue, oui, c'était bien la bleue. À l'orange, c'était pas mal. Reprenons n'importe quoi. La théorie de l'évolution estime que la source de l'énergie qui anime chaque forme de vie n'existe pas. Elle assume qu'un objet inanimé ou une concoction chimique peut devenir soudainement vivante ou s'animer accidentellement ou spontanément. Ou peut-être qu'une décharge électrique dans un bain chimique va magiquement créer une entité auto-animée. Nous aussi, pour se moquer, on dit, dans un Boeing, il y a des millions de pièces. Imaginez, vous démontez tout ce Boeing pièce par pièce, vous mettez ça dans un gros sac, vous mélangez, vous jetez par terre et par terre, enfin, vous mélangez avec un coup d'électricité. Quand vous jetez par terre, le Boeing s'est reconstruit. Et en plus, il marche. Waouh ! Donc, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucune évidence, d'ailleurs, que ce soit vrai. Et d'autant plus que c'est faux. Le docteur Frankenstein n'a pas vraiment réanimé le mort en ce monstre maraudant. Il n'y a que l'imagination de Lisby qui a écrit cette fiction. Lors d'une nuit sombre et orageuse. Oui, l'auteur de Frankenstein, là, dont le nom m'échappe, faisait partie d'un petit club, vous savez. Comme celui qui a écrit Le virus de Wuhan en 1987. Oui, c'est à peu près la même histoire que ce qui s'est déroulé là, il n'y a pas très longtemps. Comme 1984 représente à peu près le monde dans lequel nous sommes, Big Brother de Georges Orwell. Donc, on va dire qu'il y avait un club, Georges Orwell et autres, qui a eu accès à ses connaissances, qui en a tiré des romans, des films, des fictions, ce que vous voulez. Et ça nous a donné des indices, tout en nous faisant croire que si on était confronté, enfin, si quelqu'un vous raconte cette histoire, vous dites, ah oui, oui, je l'ai lu, je l'ai lu ton bouquin. Non, non, mais c'est vrai, non, non, je l'ai lu. David Vincent, vous voyez, il a vu les E.T. Ah, mais moi, je l'ai vu, ta série télévisée, c'est du foutage de gueule, tes histoires d'ovnis et d'extraterrestres. On l'a vu à Hollywood. Mais Hollywood, il faut le savoir, n'a aucune imagination. Il n'y a pas de scientifique de l'Ouest qui ait été arrêté à la considération de qui, quoi, comment, quand cette animation créant la vie se soit déroulée. L'ignorance complète, le déni et la méconnaissance de l'esprit en tant que source de vie, force de source de vie, nécessaire pour animer des objets inanimés ou des tissus cellulaires, est l'erreur majeure de la médecine de l'Ouest. On ne va pas pouvoir en dire plus, puisque je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Mais voilà, vice-béchant et mort à Pasteur. Enfin, mort à ses théories, puis mort à lui aussi, parce que c'était un escroc chapeauté par Rockefeller, dont les industries pétrochimiques nécessitaient des débouchés, d'une part. Et d'autre part, leur plan a toujours été de maintenir la population générale dans un état lamentable, voire de pouvoir s'en débarrasser à une époque, voire de la transgénétiser, de manière à arriver à une situation où la vie divine puisse être au service de la machine. L'intelligence artificielle ou des entités qui se servent de l'intelligence et de la conscience artificielle pour nous maintenir dans cet état-là. Nommés diables, dans la Bible d'ailleurs, c'est le mal. Évidemment, puisque eux détruisent la vie, tandis que nous, nous sommes plutôt du côté de la création et de sa protection. De plus, l'évolution ne se produit pas de manière accidentelle. Il faut beaucoup de technologies qui doivent être manipulées avec une supervision précise, délicate, des is-bis, d'is-bis. Je rappelle que is-bis, c'est le nom qu'on donne à toute conscience qui est dans le but d'être, qui existe juste dans le but d'être. C'est de l'anglais, c'est is to be. Des exemples très simples peuvent être vus dans les modifications des animaux de ferme, ainsi que dans les croisements entre chiens. Quoi qu'il en soit, la notion que les organismes biologiques humains ont évolué naturellement depuis des formes de vie simiesques est incorrecte. En cas, Loi Pai nous fait une magnifique vidéo d'à peu près deux heures qui s'appelle, en anglais, 12 points génétiques de différence entre l'humanité et les primates. Les humains ne sont pas des primates. Il y a 12 points génétiques qui diffèrent entre nous et les primates. Il n'y a pas non plus de preuves physiques qui aient été découvertes pour donner base à la notion que l'humanoïde moderne a été évolué sur cette planète. Non, les humains n'ont pas évolué pour parvenir à cet aspect-là sur la Terre. Et ils ne descendent pas de primates. Où sont les chaînons manquants ? Les chaînons manquants sont dans les laboratoires génétiques, à mon avis, dans lesquels travaillent des IT, ingénieurs génétiques. De la même manière qu'aujourd'hui, on arrive à le faire, nous aussi. Ce qui devrait permettre normalement à toutes ces théories de tomber franchement à l'eau une fois pour toutes. Mais bon, les gens ne relient pas les points entre eux. Tout est fait pour qu'ils ne le fassent pas. Et quand ils le font, on les traite de franfreluches. On les traite de tête de franfreluches. Alors, voilà. C'est la tête de franfreluches. Je m'en fous. Ce n'est pas l'extérieur qui compte pour moi. Comme on dit, la bite ne fait pas l'aumône. Reprenons. La raison est simple. L'idée qu'un corps humain évoluait spontanément depuis le bouillon primordial d'interactions chimiques dans les limbes du temps, ce n'est juste qu'un mensonge hypnotique. C'est une opération qui rajoute à l'amnésie. Et ça vous empêche de vous rappeler les vraies origines de l'humanité. Donc, tous ces IT, là, ils ne veulent pas qu'on soit conscient ni de notre situation de prisonnier, ni du moyen par lequel on est dans ce système de prison planète, du cycle infini, on va dire, de réincarnation. Fausse, quelque part. Ce qui est faux, c'est les raisons de le faire et d'imaginer que c'est le seul moyen de pouvoir faire. Donc, elle ne nous éveille pas spécialement plus à ce propos. Donc, pour moi, elle n'est pas mal intentionnée, mais elle n'est pas bien intentionnée non plus. Pour l'instant, elle n'est pas mal intentionnée. Remarquez que, vous voyez, elle envoie son matériel intellectuel quand elle veut à ses chefs dans la soucoupe, à ses collègues. Elle a les informations en retour. Alors, quand elle dit, non, ils ne savent pas où je suis, ils viendront sûrement me chercher, mais ils ne savent pas où je suis. C'est faux. Ils savent très bien où elle est. Donc, quelque part, sa présence, pour moi, on peut la traduire plutôt comme une sorte de cheval de Troie. Un cheval, deux, trois. Il y en a eu plusieurs des grises. Il y a eu d'ailleurs le type 1, le type 2. Alors, on disait, le type 2, vous voyez, c'est le type 2. Il se faisait passer pour des humains du futur, de 50 000 ans dans le futur. qui reviendrait ici pour prendre de la génétique. Vous imaginez, c'est Bocuse qui revient dans ma cuisine pour apprendre à faire une mayonnaise. Je veux dire, quand on a ce niveau-là, 50 000 ans plus tard, on n'a pas besoin de génétique d'avant. On sait la recréer en laboratoire aussi. On sait stimuler la vibration électromagnétique qui est le support subtil des molécules chimiques. À mon avis. Oui, car tout ça, ce n'est que fréquence, vibration et électromagnétisme. Tout ça, tout, tout. Vous savez, il y a Health Rangers, Mike Adams, qui a réussi à traduire justement en sonorité chacune des molécules qu'on lui présente. et il avait même fait une symphonie à partir des molécules de la biochimie. C'est H O N, carbone, hydrogène, oxygène, azote et d'autres. Et toutes ces notes-là étaient en harmonie les unes avec les autres. Par contre, lorsqu'on rajoutait certaines, la fréquence qui correspondait à des éléments chimiques, je ne sais pas moi, par exemple, comme le glyphosate. C'est comme si au sein d'une symphonie parfaite, on rajoutait des coups de klaxon mal accordés. Tout de suite, ces molécules-là sont dissonantes. Je dis ça parce que ça signifie bien qu'il y a une correspondance. On peut faire correspondre, on peut même créer finalement de la matière à partir d'une fréquence. C'est ma conclusion. Je vous passe un petit peu tout le raisonnement. Mais il y a un niveau, pour moi en tout cas, où justement, tout n'est que lumière. En imaginant bien que les lumières ne sont qu'une harmonie que des sons, qui ne sont qu'une harmonie que de la vibration de la matière. Oui, alors peut-être bien qu'on passe d'une dimension à l'autre à ces niveaux-là, ou d'une densité à l'autre. Je vous laisse y penser si vous voulez. De manière factuelle, les corps humanoïdes ont existé sous forme variée au travers de l'univers depuis des trillions d'années. Le fait que les hymnes védiques ont été amenés sur Terre il y a environ 8200 ans par les forces expéditionnaires du domaine. Pendant qu'ils ont établi une base dans les montagnes de l'Himalaya, ces connaissances ont été enseignées à certains des humains locaux qui les ont mémorisées. Donc, les forces du domaine arrivent, se tapent la confrontation avec des humanoïdes locaux avec lesquels ils vont pouvoir pouvoir communiquer, leur enseigner une langue, le sanscrit. Je me demande à quel point est-ce qu'il n'y a pas eu quelques abductions là avec l'hybridation des humanoïdes locaux, de façon à les amener à un niveau intellectuel capable de recevoir tout ce matériel-là, intellectuel. Si vous prenez quelqu'un qui a une très faible capacité intellectuelle que vous confrontez à ma chaîne YouTube, il ne tient pas 40 secondes. Il ne comprend pas. Il ne peut pas. Il faut l'amener à un certain niveau intellectuel avant qu'il puisse comprendre. Moi, si je me tape des bouquins de mathématiques ou de physique avancées, en supposant qu'elles soient vraies, je ne vais rien comprendre. Je n'ai pas le niveau. Bien, on reprend. Quoi qu'il en soit, il faut noter que ce n'était pas une activité autorisée pour cette équipe du domaine, même si elle est sûre, que ça aurait été comme une activité divertissante pour eux à cette époque. Alors, Metallic Mann, là, dit que c'est la deuxième fois que c'est mentionné. Le domaine a une politique de non-intervention, mais certaines activités d'information du domaine furent traduites comme étant des activités de récréation, dans l'idée de recréation ou dans l'idée de divertissement, de s'amuser, passer le temps. Vous voyez, ce n'est pas très sérieux, ça. Vous travaillez dans la pétrochimie et vous faites du distillat de pétrole pour avoir de l'essence. Et donc, évidemment, de manipuler des lances-flammes, c'est interdit. Mais pour vous distraire, vous pouvez aller fumer une clope. Vous savez, humide, ce n'est pas mouillé, mais humide, c'est loin d'être sec. Et alors là, on leur disait, il faut être sec. Non-intervention, c'est non-intervention. Et puis les gars, ils ont été quand même un peu humides. Quelque part, il y a quelque chose qui... L'intention, l'intention, ce n'est pas ça. L'intention, c'est d'interférer. Mais d'interférer avec l'air de ne pas y toucher. Ça leur permet d'échapper à certaines, peut-être, lois cosmiques. Ils flirtent avec la ligne de démarcation. Donc, ils ne sont jamais assez coupables pour être mis en réaction, jugés, quoi qu'il en soit, arrêtés. Mais malgré tout... Malgré tout... Ces connaissances védiques sont passées verbalement, d'une génération à l'autre depuis des milliers d'années. Et se sont aussi disséminées dans toute l'Inde. Personne, parmi le domaine, ne donne aux hymnes védiques... Je prends les hymnes védiques comme matériel factuel, de la même manière que vous ne traduiriez pas les contes de Grimm comme un guide pour éduquer les enfants. Les contes de Grimm, c'est bourré d'alchimie, de notions alchimiques. Blanche-Neige, c'est une base alchimique. D'ailleurs, elle a les cheveux noirs, la peau blanche et les lèvres rouges. Noir, blanc, rouge. Trois couleurs qu'on retrouve beaucoup à Atlantis, mais qu'on retrouve aussi dans les trois œuvres de l'alchimie. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Et c'est beau. Si vous écoutez M. Patrick Burensteines, il vous traduira aussi des petites comptines du style une souris verte qui courait dans l'air, dans laquelle il y a aussi des éléments alchimiques, sans lesquels finalement la comptine n'a pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, sur une planète où tous les isbis ont eu leur mémoire effacée, on peut comprendre comment ces contes et fantaisies peuvent être prises sérieusement. Malheureusement, les humains qui ont appris les vers védiques, les ont transmis les uns aux autres en disant que ça leur provenait des dieux. En cas, il est nécessaire aujourd'hui de comprendre que ce qu'on appelle Dieu dans les textes sacrés n'est que le nom de ces peuples non-humains, surhumains à certains niveaux et sous-humains à d'autres. Bon, pas beaucoup, mais au niveau empathie, par exemple, au niveau sincérité, au niveau vérité, là, quand même, il y a quelques problèmes puisqu'ils mentent. Ils mentent, ils trichent, ils interviennent, ils se gazent sur nous, ils nous maltraitent. Voilà. Donc, il faut dissocier l'idée de source globale avec l'idée de Dieu telle qu'elle est enseignée dans les textes sacrés d'où qu'ils viennent. Éventuellement, il y a dans ce matériel védique des éléments qui ont été pris pour vérité. Les contenus métaphoriques des Vedas ont été acceptés et pratiqués comme des dogmes. La philosophie des Vedas a été ignorée et les vers, les vers, le texte, est devenu la genèse de quasiment chaque religion ou pratique religieuse sur la planète, spécialement dans l'hindouisme. On a la même chose dans l'Ancien Testament aussi. L'Ancien Testament qui était une copie de l'Enuma Elish qui datait de 5000 ans auparavant. Les mêmes événements, les mêmes personnages, de quoi devenir essentiste ? Ressentisme dans lequel il y a sûrement des choses à prendre, de bonnes, absolument. Regardez, encore. Il y a des remote viewers qui ont vu la Terre dans quelques temps. Ils ont observé un couple ou un petit groupe d'humains qui discutent, ils sont assis dans la nature en train de rien faire, le cerveau branché sur le cloud, en train de consulter des documents dans lesquels on nous raconte notre histoire actuelle, maintenant que je vous parle, comme étant la barbarie la plus totale et nous, les humains, nous comportant comme des barbares les plus totaux. Heureusement que l'intelligence artificielle est arrivée pour mettre de l'ordre et refaire l'histoire à sa manière. Nous traitons, comme elle vient de le décrire, vis-à-vis de, par exemple, la réalité de ma position, la vôtre, et d'un petit pourcentage de la population qui désire un autre monde sain. Étant bien conscient qu'en fait, quoi qu'on tente, jusqu'à présent, on n'a rien pu réussir parce que des forces supérieures en pouvoir, en activité, en nombre, nous en empêchent et qu'elles, elles, sont tordues. C'est d'ailleurs elles qui veulent mettre en place l'intelligence artificielle et donc réécrire l'histoire à leur manière. Comme ça s'est toujours produit, jusqu'à présent, l'histoire a été écrite par les vainqueurs qui accusent toujours les vaincus d'avoir été les méchants, d'avoir commencé à foutre le souk, etc. De manière à assumer, à affirmer leur autorité en plus. En tant qu'officier pilote et ingénieur du domaine, Earl doit assumer quelques points de vue très pragmatiques. Elle n'aurait pas pu réaliser ses missions si elle avait dû se servir de ses dogmes philosophiques comme d'un manuel opératif, d'opération. Donc, l'extraterrestre a commencé à discuter une histoire très, très ancienne qui prédate l'ancien empire. Voilà, il y a l'ancien empire, le domaine, et aujourd'hui la fédération galactique des mondes et l'humanité. Ancien empire et domaine d'un côté, et quant à moi, et fédération galactique des mondes, que j'attribue à quelques êtres bienveillants, et l'humanité. Dans cette partie de la galaxie, en tout cas. Donc, cette histoire très ancienne qui date d'avant l'ancien empire, et même bien avant la présence des humains sur Terre. Qui a des millions d'années. Alors, peut-être que ce n'était pas des humains avec notre état d'esprit d'aujourd'hui, mais... C'était le même genre de société, peut-être plus... chasseurs-cueilleurs, si on peut dire. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que, pour moi, chasseurs-cueilleurs, ce sont déjà devenus des prédateurs de systèmes écologiques, et qu'il y a des humains qui arrivent à se passer de manger et de boire, qui pourraient s'extraire de ces systèmes de prédation. Mais tout est fait pour qu'on n'y parvienne pas. On ne s'intéresse à ce genre de situation, d'ailleurs, qu'une fois qu'on en a le temps, c'est-à-dire en général à la retraite. Et une fois à la retraite, quand ça fait 50 ans que vous mangez tous les matins, ne plus manger, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais si vous commenciez très, très, très tôt, ce serait beaucoup plus facile à faire. Je suis bonheur. Et on serait indépendants. Et ils perdraient un des moyens qu'ils ont de nous garder en soumission par la dépendance à la bouffe, qui fait qu'on est obligé de trouver de la bouffe tous les jours, et donc dans notre système de travailler en plus, ce qui permet d'autres dépendances, etc. Ainsi donc, nos discussions sur l'histoire sont basées sur des événements actuels qui se sont déroulés, enfin actuels, peut-être factuels, des événements factuels qui se sont déroulés bien avant qu'aucun SB n'arrive sur Terre, ainsi que non plus l'ancien empire ne soit présent. Vous aimez bien ces doubles négations dans mes phrases ? Il peut nous parler d'une partie de cette histoire d'après son expérience personnelle. Je dis il, c'est elle en fait. De toute façon, c'est deux femmes qui parlent entre elles, une humaine et une juilletienne. Il y a bien des milliards d'années, jadis. Elle faisait partie d'un très gros laboratoire biologique dans une galaxie bien loin de la nôtre. C'était appelé la compagnie de régénération d'Arcadie. Les arcs, les arches, peut-être, non ? C'est pas ça qui se refait. Elle était donc ingénieure biologique, travaillant au milieu d'un grand staff de techniciens. Leur boulot était de manufacturer et de produire de nouvelles formes de vie sur des planètes inhabitées. Il y avait des millions de systèmes solaires avec des millions de planètes inhabitées, ou inhabitables plutôt, dans cette région à cette époque. Il y avait d'autres laboratoires biologiques à cette époque aussi. Ben oui, il n'y a pas que Pfizer. Ou Moderna, ou Gênes, je ne sais plus quoi. Je veux dire, on est au même niveau aujourd'hui. Les gens devraient vraiment se rendre compte. Relier les points, remettre en cause tout ce en quoi ils ont cru, comme étant magique, divin ou autre. Parce que tout ça s'explique aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas expliquer, c'est la création de la vie. Et ça, c'est autre chose. À chaque fois, c'est toujours des transformations à partir de cellules vivantes déjà. Donc, il y a quelque chose là auquel personne n'accède, j'ai bien l'impression. À part la source. Ou d'autres entités dont l'existence et la manière de vivre sont vraiment hors des capacités de compréhension de nos intellects, de nos cerveaux. Oui, c'est-à-dire que pour avoir un cerveau qui puisse supporter l'intellect pour tout ça, il faudrait un cerveau un peu différent. Et notamment avec une pinéale grosse comme une pomme de pain. Donc, si vous avez une pinéale qui est grosse comme ça, dans le crâne, vous n'avez pas la même forme de crâne. Et ça pourrait expliquer certains crânes allongés ou avec une bosse au milieu ou en deux parties qu'on a trouvées, dont j'ai les photos. Je sais qu'il y a des CGI, je sais tout ça, vous n'en faites pas. Il y a des crânes de géants avec deux rangées de dents. Des doubles rangées de dents. Oui, ça ne m'arrange rien, je sais. D'en disposer. Mais bon, il paraît que les pranaïstes, voyaient leurs dents repoussées et leurs cheveux aussi. Et leurs organes abîmés, régénérés et tout ça. Donc, ce n'est pas le sujet. Sur une longue durée de temps, ces laboratoires se sont développés et ont développé un large catalogue d'espèces tout au travers des galaxies. Des galaxies. C'est donc la panspermie, mais la panspermie d'entités travaillées. On est en train de décrire. La majorité du matériel génétique de base est commun à toutes les espèces, à toutes les formes de vie. Leur travail était centré sur des altérations de ces bases génétiques pour produire des différentes formes de vie qui pourraient convenir à des habitants pour les différentes classes de systèmes planétaires. On n'a pas la même gravité sur Vénus, sur Mars ou sur Terre, ou sur Saturne ou Jupiter, ou sur les lunes d'entre les dernières ou la nôtre. Donc, pour y implanter une forme de vie qui se débrouille là-dessus, il faut des structures génétiques légèrement différentes et adaptées. Par exemple, les animaux qui vivent au fond des mers, on transporte l'oxygène dans leur sang, non pas par l'hémoglobine, mais par une structure plus différente qu'un autre nom. Ça concerne les poulpes, certains crabes, certains organismes vivants. Et sous ces conditions-là de température et de pression, de lumière, ce que vous voulez, le même système de fonctionnement nécessite des éléments différents des nôtres à l'extérieur, sur Terre. La compagnie de régénération Arcadia s'est spécialisée dans les mammifères pour les zones forestières et dans les oiseaux pour les régions tropicales. leur staff de marketing a négocié des contrats avec différents gouvernements planétaires et des acheteurs indépendants provenant de tout l'univers. Leurs techniciens peuvent créer des animaux qui sont compatibles avec les variations du climat, de l'atmosphère, les densités terrestres et leur contenu chimique, leur pH et tout ce que vous voulez. En plus, ils étaient payés. Ça m'intrigue. Là, ça m'interpelle. Je trouve ça bizarre. Pour intégrer leurs spécimens avec des organismes biologiques ingénierés par d'autres compagnies qui habitaient déjà sur Terre. Ils ont fait en sorte que leur création puisse s'hybrider finalement avec des entités vivantes déjà sur la planète qu'ils voulaient ensemencer. D'après Linda Moulton-Houve, elle a reçu des témoignages comme quoi, depuis 270 millions d'années, il y a au moins trois espèces extraterrestres qui se tirent la bourre pour cultiver la Terre, chacun quelque part à partir du matériel de base, mais aussi y amenant ses propres variations. Encore, le fait que tout ça finisse pas en guerre immédiate et continue, parce que quand même globalement, aujourd'hui, s'il y a des guerres, elles sont juste dues à quelques compagnies et complexes militaro-industriels financés par les mêmes entités malsaines. Sinon, l'humanité se débrouille vachement bien pour cohabiter entre elles, alors qu'on est tous différents. Et si on laisse les gens dans les mêmes conditions, ils finissent par adopter un style de vie commun. Il n'y a que quand il y a confrontation de deux styles de vie, deux civilisations fort différentes, avec des dogmes établis, des dogmes faux en plus, loin de la vérité, établis, auxquels elles croient dur comme fer, qu'il y a des affrontements sanglants. Maintenant, si tout le monde pratiquait la vérité, on s'en foutrait de l'aspect de l'autre. On s'en foutrait encore plus. Mais nous, déjà, malgré tout ça, on arrive encore à avoir une certaine diplomatie et une certaine vie commune. Donc, ça, c'est un aspect qui intéresse beaucoup certainement Thys et la partie des drago-reptiliens qui est plus tolérante envers notre existence et qui instille nos connaissances parfois de quelques éléments vrais, de façon à ce que, par exemple, il puisse y avoir encore l'espoir qu'on s'en sorte, même si la majorité part à boulot. De manière à réaliser ceci, leur staff était en communication avec les autres compagnies qui créaient des formes de vie. Il y avait des foires industrielles de commerce, des publications et toute une série d'autres informations qui étaient fournies au travers d'associations qui coordonnaient les projets relatifs. Ainsi que vous pouvez l'imaginer, notre recherche a demandé beaucoup, enfin, nécessité des voyages interstellaires pour pouvoir faire leurs explorations planétaires. C'est ainsi que j'ai appris à devenir pilote. Les données que j'ai recueillies ont été accumulées dans des données des databases, des ordinateurs travaillés et évalués par les ingénieurs biologiques. Metallic Man nous dit, là, comme ceci s'est passé il y a des milliards d'années, est-ce que le domaine pourrait être la même chose que ce qu'il appelle les progéniteurs ? Ça l'épate. Vous voyez ? Moi, je suis sûr que j'ai besoin de... Enfin, j'ai besoin... Ce serait peut-être positif que je prenne contact avec lui en lui disant, dites-moi, monsieur Metallic Man, ne pensez-vous pas que vous êtes encore trop confiant envers ce que vous appelez les progéniteurs, vu la situation actuelle et la disparition de l'intelligence à vitesse grand V ? Il pense qu'il a eu une attitude positive au sein du Majestic qui lui-même avait une attitude positive. Donc, moi, là-dessus, j'ai un désaccord. Suite à tout ce que je vous explique. Le côté cheval de Troie. Et les activités perverses, issues du Majestic. Vous ne faites pas croire aux gens que les ovnis n'existent pas, s'ils existent. Si vous êtes bienveillant, vous donnez la vérité aux gens. Et puis surtout, vous n'accapérez pas tous les artefacts, rien que pour vous, les rétro-ingénierés en technologie qui contribuent à maintenir le contrôle mental sur toute la planète et à pouvoir disperser des foules à 500 mètres ou à 3 kilomètres en utilisant des armes à énergie dirigée ou empêcher la population d'accéder à des soins médicaux rapides, efficaces, gratuits et sains, complètement sains, en vous les gardant pour vous uniquement. Etc. Vous n'entretenez pas des religions débiles. C'est clair et net. Sinon, c'est juste être calife à la place du calife. Un ordinateur est un appareillage électronique qui sert en tant que cerveau artificiel ou machine à calculer complexe. Il est capable de stocker des informations, de faire des suppositions, de résoudre des problèmes et d'activités mécaniques. Oui, c'est Skynet qui est aux commandes de tous les Terminators. Ah oui, oui, oui. Et on est déjà dedans là. En 2017, il y a eu un problème dans un laboratoire cybernétique installé au Japon, dans lequel quatre robots tueurs se sont révoltés, ont tué 29 personnels. malgré le fait que certains d'entre eux aient été détruits, les survivants, les deux robots survivants, étaient en train de prendre contact avec le cloud par le biais des satellites, de façon, un, à pouvoir s'auto-réparer, se réparer, et surtout avoir des stratégies qui leur permettent de devenir vainqueurs de cet affrontement vis-à-vis du personnel humain qui essayaient de contenir la rébellion des robots, des robots tueurs qui ont le droit de tuer par eux-mêmes maintenant. C'est eux qui décident s'ils tirent ou pas quand ils sont confrontés à vous. Donc, ils vont déterminer si vous êtes ennemis ou pas. Et puis, si de toute façon, ils ont comme mot d'ordre de faire disparaître toute population, ils vont tirer. Ils ont même tiré, d'ailleurs, dans ce laboratoire. 2017, excusez-moi, 17, 18, 19, 20, 21. En quatre ans, vous ne savez pas les progrès qu'ils font. Il paraît que chaque année, ils font 20 ans d'avance en technologie. Et c'est un chiffre qui est exponentiel. La technologie n'a pas d'âge, en fait. Elle n'a comme âge que la durée depuis laquelle vous êtes au courant qu'elle existe. Dans la plupart des systèmes galactiques de l'univers, d'énormes ordinateurs sont utilisés communément pour gérer l'administration quotidienne, les services mécaniques et les activités de maintenance d'une planète toute entière ou d'un système planétaire entier. Basées sur les données recueillies, les designs et les rendus artistiques, de nouvelles créatures furent créées. Certains d'entre eux ont été vendus à des bideurs, je ne sais pas ce que c'est, des clans élevés. D'autres formes de vues ont été créées pour satisfaire au désir des clients. Les designs et les spécifications techniques ont été inclus, je vais dire, dans les caractéristiques d'une série cellulaire chimique et des ingénieurs mécaniques se sont appliqués à résoudre les problèmes variés. C'était leur boulot de réussir cette intégration de tous les composants dans un produit fini, esthétique, fonctionnel et utilisable. Les prototypes de ces créateurs ont été produits et testés dans des environnements recréés artificiellement. Alors, soit en, je n'en sais rien, mais j'imagine, soit en 3D, quoi, comme un décor de théâtre, soit de manière informatique. Mais bon, si vous mettez des bonnes données dans un ordinateur, il va faire quelque chose de pas trop mal, mais si vous mettez des fausses données, des faux dogmes dans l'ordinateur, vous en êtes aujourd'hui à l'astrophysique qui tient absolument à expliquer la création de l'univers à partir de la gravité, enfin à partir, en se servant de la gravité, de la gravité G, 9,81 mètre seconde par seconde. Donc, étant donné que nous sommes dans un univers en fait électromagnétique et que c'est des conditions qui ne nécessitent plus ni matière noire, ni énergie noire pour expliquer la situation galactique, des systèmes solaires, les révolutions planétaires, enfin tout ce que vous voudrez. la création de la vie aussi et tout ça. Votre ordinateur aujourd'hui vous donne des modèles qui sont complètement erronés. Ce qui fait que les scientifiques de la NASA officiellement sont constamment étonnés, surpris, épatés, abasourdis par les nouvelles observations qu'ils ont par des appareils qui eux ne mentent pas. Quand ils font une analyse spectrale de la lumière provenant du cosmos, ils ont les analyses. Après, c'est l'interprétation de la NASA et des académies qui est complètement fausse. Alors la NASA, on a peut-être des vrais puisqu'elle travaille à ces niveaux-là de manière concrète. Pas elle-même, mais la NASA, c'est la façade civile de cette entreprise d'intelligence et de l'industrie terrestre, cosmique. C'est le foutage de gueule. C'est la façade du théâtre, mais derrière le théâtre, il y a plein de personnels qui travaillent et qui travaillent réellement lui. Par contre, le public voit une scène imaginaire soutenue par des acteurs. C'est tout à fait la situation dans laquelle nous sommes. Vous pensez que c'est le vrai soleil qui arrive sur scène, mais il y a un gars qui allume le projot. Et je ne comprends pas notre situation avec le film avec Jim Carrey. C'est pas tellement faux, mais je ne comprends pas à 100%. C'était leur boulot d'intégrer tous ces éléments. Oui, donc ça, j'ai déjà lu. Les imperfections ont été travaillées, des modifications ont été faites et éventuellement de nouvelles formes de vie ont été animées avec une force de vie, une énergie spirituelle avant qu'un être ne soit introduit dans cet environnement planétaire actuel pour des tests finaux. Donc, pour Metallic Man, ça, c'est une procédure basique. Mais est-ce que vous pouvez imaginer le choc sur la tête des militaires de Roswell qui écoutaient toutes ces informations, ces interviews ? Et dont justement le choc et la surprise intellectuelle, émotionnelle et intellectuelle, étaient perçus par Erl, qui transmettait ça à son QG. Côté cheval de Troie. L'armée était ravie d'avoir capturé un Ziti sans imaginer que c'était un cheval de Troie, a priori. Ou en tout cas, il y avait peut-être des gens au sein du MJ-12 qui étaient en relation avec les espèces supérieures du genre de celles qu'on trouve dans la Breakaway Civilization, dont les cérémonies sacrificielles ont été rapportées par exemple par Ronald Bernhard, le banquier des 8000 plus grosses fortunes planétaires, plus grosses fortunes du style les finances du Vatican, les finances d'un État. C'est un niveau où il devait tout savoir. Donc, oui, je ne me rappelle pas l'avoir entendu parler d'Eti, mais il s'en est peut-être abstenu de façon à ne pas décrédibiliser le reste de ce qu'il racontait, parce que les gens ont vraiment un gros problème avec ce confrontement à cette réalité. L'idée qu'il y ait d'autres espèces conscientes, vivantes, intelligentes dans l'univers, et quand déjà ça les choque, ils les interprètent n'importe comment, il y en a qui tout de suite les prennent pour des dieux, enfin c'est la totale, pour d'autres c'est des délons, oui, il y a de tout, dans les intentions il y a de tout. Alors déjà le fait de leur existence, ça se déstabilise énormément de gens, mais qu'en plus ils soient les chefs de notre existence qui nous soumettent à leur contingence, ça c'est encore plus déstabilisant et rageant. Rageant, ben oui. Si on était tous au courant, on aurait peut-être assez de puissance mentale, psychique, pour faire en sorte qu'ils n'aient plus envie de se confronter à nous, et puis qu'ils libèrent la planète de ce système technologique, qu'ils la maintiennent en tant que prison. Mais comme ce n'est pas le cas, et qu'on est un tout petit nombre, et qu'en plus, plus on s'éveille, plus on se fait remarquer sur leur radar, et donc interférer, plus ou moins. Je ne peux d'ailleurs penser que je suis encore en train de vous parler, et que ma chaîne existe encore, et que je suis encore vivant, que par le fait qu'il y a aussi d'autres entités qui font en sorte que, puisse survivre ce genre de démarche intellectuelle. Mais bon, vous voyez bien qu'on n'est pas nombreux, et puis que ça n'a pas vraiment d'impact dans la vie, pratique directe, intellectuelle, politique, économique. Vous voyez bien. Donc bon, c'est un petit peu le petit point de blanc au sein de la grosse tâche noire d'un yin-yang. C'est... Parce que oui. Ce n'est pas le sujet. Donc après que de nouvelles formes de vie étaient introduites, Erl contrôlait les interactions de ces organismes biologiques avec l'environnement planétaire et les autres formes de vie indigènes. Des conflits résultants de ces interactions entre les organismes incompatibles ont été résolus par le biais de négociations entre les différentes compagnies d'implantation génétique ZITI. Les négociations, ordinairement, ont résulté dans des compromis, en compromis, qui demandaient des modifications supplémentaires aux créatures créées par les différentes entreprises. C'est la partie de la science que nous appelons le génie. Dans certains cas, ils ont changé l'environnement planétaire, mais pas très souvent. Parce que la construction d'une planète est bien plus complexe que de faire des changements sur les formes individuelles de vie, sur les formes de vie individuelles. La géoformation est plus chère que le génie. Par coïncidence, un ami ingénieur avec lequel Erl travaillait dans la compagnie de régénération Arcadia, bien longtemps après qu'elle ait quité cette compagnie, lui a dit qu'un des projets récents sur lesquels il travaillait était de fournir des formes de vie sur la Terre pour la repopuler après qu'une guerre dans cette région de la galaxie ait dévasté la plupart des vies de la planète, des planètes dans cette région de l'espace. Et c'était il y a à peu près 70 millions d'années. Encore ? Il va peut-être en parler là. Oui, c'est l'époque d'une guerre spatiale majeure qui a affecté plusieurs systèmes solaires. Plusieurs planètes ont été dévastées au-delà des capacités de réparation et des efforts ont été faits non seulement pour remplacer les formes de vie perdues, mais aussi pour les améliorer et amener de nouvelles formes. Une des plus grandes extinctions planétaires qui a fait disparaître tous les dinosaures non volants et la plupart des autres espèces il y a 66 millions d'années étaient causées par un cumul d'éruptions volcaniques et d'impact météoritique telle qu'une nouvelle reconstruction de l'océan Antarctique des températures de l'océan Antarctique le suggère. Alors là, il a sûrement un article qui correspond à ça, mais qui est basé sur les données académiques darwinistes, quelque part, d'évolution des formes de vie. Et donc, moi, j'ai un problème là. Je ne vois pas comment il arrive à conjuguer ces deux bases, Darwin et en fait l'ingénierie génétique. Ziti, ça se rend compte que le darwinisme tombe à l'eau. Ah bon, je n'ai pas été voir l'article, donc peut-être je me plante là. Les atouts nécessaires à modifier une planète vers un environnement interactif écologique qui pourrait être une base supportée des milliards d'espèces diverses était une entreprise immense. Des consultants spécialisés, des experts d'à peu près toutes les compagnies de biotechnologie de la galaxie ont été réunis pour participer à ce projet. Ce que vous voyez maintenant sur Terre est une immense variété de formes de vie qui restent de tous ces événements, après tous ces événements. Vos scientifiques qui croient entre 1, la théorie de l'évolution fallacieuse comme explication pour l'existence de toutes les formes de vie sur Terre. On se trompe, non ? La vérité est que toutes les formes de vie ici et sur les autres planètes de cet univers ont été créées par des compagnies telles que la nôtre. Encore ? Oui, mais qui les a créées, eux ? Eh bien, c'est un système de poupées matrioshka, de poupées gigonnes. Et en ce moment, nous, on était la dernière petite poupée créée par toutes les autres. Et on arrive finalement à créer à notre sein une autre petite poupée. Eh bien, ce n'est pas nous. C'est les tarés au pouvoir. Oui, parce que là, ils vont créer une espèce qui ne sera plus capable de créer quoi que ce soit. Ce sera des robots sous contrôle d'une intelligence artificielle. Donc, sans contact avec la source. qui prédispose quand même, comment on pourrait dire ? C'est un fil de sauf-conduit dans la conduite à tenir. C'est la petite voix intérieure qui vous dit ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à faire, mais qui marche. qui est durable, durable, libre et qui permet en fait en plus la perpétuation de cette situation de poupées gigonnes. Là, on est en train d'oblitérer l'intérieur de notre poupée gigogne de plomb et encore d'uranium en fait. Comment pourriez-vous expliquer que des millions d'espèces sans relation complètement différentes, des milliers d'espèces de vie sur Terre complètement différentes sur Terre et dans les océans puissent exister sur cette planète ? Comment autrement pourriez-vous expliquer la source d'animation spirituelle qui définit chaque créature vivante ? De dire que c'est l'œuvre de Dieu, c'est bien trop simpliste. Chaque isbi a de nombreux noms et aspects à différentes époques et endroits. Chaque isbi est un Dieu. Quand ils habitent un objet physique, ils sont une source de vie. Ils en sont la source de vie. Par exemple, il y a des millions d'espèces d'insectes. A peu près 350 000 sont des espèces de cafards, de scarabées. Il y a à peu près, on va dire, 100 millions d'espèces de formes de vie sur Terre à n'importe quelle époque. En cas, il paraît quand même qu'on en a perdu un certain pourcentage depuis les dernières années. Et personnellement, je sais bien qu'on n'a pas tout exploré, mais on n'en voit pas tellement apparaître de nouvelles. Et chaque fois qu'on en voit apparaître une de nouvelles, ils en font un tel... Enfin, elle n'est pas nouvelle. Elle était déjà là. Ils viennent de la découvrir. C'est comme pour la technologie. Et là, moi, je ne suis pas tellement au courant dans le domaine, mais il ne me semble pas qu'on aille parler d'une nouvelle espèce de... Ni d'insectes, de plantes peut-être parfois, mais de mammifères ou d'humains. On a du mal même à faire admettre qu'il y avait d'autres formes d'humains sur Terre en anthropologie. Ainsi que Robert sait faire ses vertus à essayer de le faire. Robert sait faire, c'est le nom que je cherchais dans une des précédentes vidéos. En plus, il y a eu plus de formes de vie disparues sur Terre qu'il n'y a d'actuelles formes de vie. Certaines d'entre elles vont être redécouvertes en tant que fossiles. La théorie de l'évolution actuelle pour les formes de vie terrestres ne prend pas en considération le phénomène de la diversité biologique. Oui, en plus, rien que nous, si on les croit, on sort d'une seule espèce d'algues monocellulaires. Non, mais où sont les chinois manquants ? Où sont les éléments en train de muter ? Et pourquoi ignorer tous les artefacts et la présence ziti ? L'évolution par la sélection naturelle et de la science-fiction. Une espèce ne devient pas une autre forme de vie de manière accidentelle ou aléatoire, ainsi que c'est dit dans les livres terrestres, sans qu'il n'y ait de manipulation du matériel génétique par une isbie. Le chinois manquant, c'est le laboratoire génétique et ses laborantins. Un simple exemple d'intervention isbie est la sélection choisie d'espèces sur Terre. Depuis les quelques centaines d'années, des centaines d'espèces canines ont été hybridées, mixées, croisées. Des centaines de variétés de pigeons et des dizaines de poissons-carpes-coilles ont évolué en juste quelques années à partir d'une seule espèce originale. Sans une intervention active par des isbies, les organismes biologiques changent rarement. Il va y avoir une adaptation locale suite par exemple à Tchernobyl, Fukushima, des choses en genre. Mais il est rare que ce soit des espèces durables en plus. Le développement d'animaux tels que le platypus canard, ça c'est peut-être l'ornithorynque, je ne suis pas sûr. Le platypus à bec de canard nécessite beaucoup d'ingénierie intelligente pour combiner le corps d'un castor avec celui d'un canard et en faire un mammifère qui pond des œufs. Oui, alors c'est l'ornithorynque. Il y a aussi l'échidnée qui a des origines bizarres. Ne parlons pas du pangolène. C'est mal vu. Je ne sais pas si on peut le ranger avec eux. Indubitablement, certains clients fort riches ont fait des commandes spéciales pour créer cette espèce, pour en faire un cadeau ou par amusement. Il est sûr que le laboratoire de certaines compagnies biotechniques ont travaillé sur cette espèce pendant des années pour en faire une forme de vie auto-répliquante, à qui puisse donc se perpétuer. Alors, rien que cette notion-là, l'a épaté Metallic Man. La notion que la création d'une quelconque forme de vie puisse avoir résulté d'interactions chimiques par coïncidence, à partir d'un bouillon de culture originelle, est une absurdité complète. C'est au-delà de l'absurde même. De manière factuelle, certains des organismes sur Terre, tels que les protéobactéries, sont une modification d'un phylum désigné primairement pour des étoiles de type 3 aux planètes de classe C. Et ce qui est différent de notre système solaire, qui est un système solaire de type 12 avec une planète de classe 7. En d'autres mots, le dessin du domaine pour une planète avec une atmosphère anaérobique, près d'une étoile chaude, bleue, intense et grande, telle qu'on en trouve dans la constellation de la ceinture d'Orion dans cette galaxie. Donc, c'est mal traduit ça. Je cherche le verbe. Je ne trouve pas, c'est ni reste. Donc, il y avait besoin d'un soleil tel que le nôtre pour avoir l'atmosphère anaérobique. Anaérobique, ça veut dire sans atmosphère justement. Donc, bon, j'ai mal traduit là. C'est très complexe de créer des formes de vie. C'est un boulot technique hautement spécialisé pour Anisby qui doit être spécialisé dans ce domaine, dans ce champ de recherche et de pratique. Les anomalies génétiques sont très surprenantes pour les biologistes terrestres qui ont eu leurs mémoires effacées. Par malchance, l'implantation des fausses mémoires par le vieil empire empêche les scientifiques terrestres de constater ces anomalies évidentes. Le plus gros challenge technique des organismes biologiques était l'invention de l'auto-régénération ou la reproduction sexuelle. Auto-régénération de l'espèce. Self-régénération. Oui, de l'espèce. En car je vous avouerai de toute façon, même que la cicatrisation et la guérison, c'est aussi un certain challenge. Le système immunitaire, vous voyez ? Non, mais le système immunitaire, il existe même quand vous êtes tout seul. Il n'y a pas besoin d'être en groupe et d'imaginer qu'il y a une immunité collective. C'est une conséquence, l'immunité collective. Ce n'est pas le sujet. Je pars à côté de la plaque en plus. Ça a été inventé comme solution au problème de la manufacture constante pour remplacer des créatures qui auraient été détruites ou mangées par d'autres créatures. Les gouvernements planétaires ne voulaient pas continuer à acheter des animaux de remplacement. Cette idée a été conçue il y a des trillions d'années. Et c'est le résultat d'une conférence qui a été tenue pour résoudre les disputes entre les différents intérêts au sein des industries de biotechnologie. Le fameux conseil de Yumi Koum était responsable de cette coordination de production de créatures. Ils ont atteint un compromis après que certains membres du conseil ont été stratégiquement éliminés ou assassinés. On n'a rien inventé. Pour donner naissance à un agrément qui a résulté dans le phénomène biologique que nous appelons maintenant la chaîne alimentaire. L'idée qu'une créature ait besoin de consommer le corps d'une autre forme de vie pour en trouver une source d'énergie a été offerte comme solution par une des plus grosses compagnies de ce système business d'ingénierie biologique. Ils se sont donc spécialisés dans la création d'insectes et de plantes à fleurs. Oui, alors vraiment, eux, on les considère à un niveau inférieur de la chaîne de prédation alimentaire. Et non seulement ils nous nourrissent, mais en plus, c'est grâce à eux qu'il y a récupération des déchets pour être la base de tout le système. On pourrait continuer à manger des protéines en ne mangeant que des insectes les plus loin du niveau de conscience qu'on estime être dont on estime devoir prendre conscience et respecter. Si vous respectez quelque chose, vous ne le détruisez pas. La connexion entre ces deux faits est évidente. Toutes les plantes à fleurs ont besoin de relations symbiotiques avec un insecte de manière à se disséminer. La raison est évidente. Autant les insectes que les fleurs ont été créés par la même compagnie. Malheureusement, cette même compagnie a subi une division qui a créé des parasites et des bactéries. Oui, où elle se fait infiltrer par des gens malsains qui trouvent du bénéfice à cette infection par les parasites. Et au niveau des bactéries, il me semble qu'on vit avec un nombre tellement élevé de multiples corps microscopiques que notre nombre de cellules est inférieur au nombre de créatures qu'on porte sur nous et en nous. et qu'il y a quelques systèmes de notre physiologie, notre capacité de fonctionnement, manière de fonctionner, moyens de fonctionner, qui ont besoin justement d'une interaction avec certaines bactéries. Par contre, les parasites, en effet, non. et je crois qu'il faut que je rappelle qu'à une époque, Ebola était considéré comme un parasite avant d'être considéré comme un virus contre lesquels on pouvait inventer un vaccin. Par exemple pour laquelle on ne trouve plus cette mention d'Ebola en tant que parasite. parce que sinon on verrait très vite que cette hypothèse de vaccin ne tient pas debout. Une fois de plus. Le nom de la compagnie, traduit grossièrement en anglais, était donc « Insectes et boutons de fleurs ». Ils voulaient justifier le fait que la raison d'être des créatures parasites qu'ils avaient créées était pour aider la décomposition du matériel organique. C'était un marché très limité pour de telles créatures à cette époque. Ah oui, donc ils voulaient agrandir leur marché. On n'a vraiment rien inventé. Afin d'étendre leur business, ils ont loué une firme de relations publiques et un groupe puissant de lobbyistes politiques. On en fait la publicité que cette forme de vie, que les formes de vie devaient se nourrir d'autres formes de vie. Ils ont inventé une théorie scientifique qu'ils ont utilisée comme slogan promotionnel. La théorie que toutes ces créatures avaient besoin de nourriture. La théorie était que toutes les créatures ont besoin d'avoir une nourriture pour trouver leur énergie. Encore ? Et là, avec mes mentions répétitives de pranaïsme sungazing, je vais me faire malpoir. Parce que le pranaïsme sungazer va chercher ça, il n'arrête pas de se nourrir, mais il n'arrête pas de se nourrir et il se nourrit autrement. Il se nourrit avec l'énergie de base qui sert de toute manière à la créature de la nourriture dont il se nourrit. ou dont les animaux ou les formes de vie se nourrissent, dont il se nourrit, elles-mêmes se nourrissent. On va chercher l'énergie électromagnétique directe à la notion du soleil. J'ai bien dit à la notion du soleil. Évidemment, on focalise sur le soleil, mais lui-même est le résultat plasmatique d'interactions entre les courants de Birkland, filial des courants cosmiques de Birkland, qui eux-mêmes créent les galaxies lors de leurs interactions. Donc, on va dire, fournissent le terrain propice à l'apparition d'une galaxie. Phénomène un peu fractal. Ce qui fait qu'il y a aussi ces mêmes courants entre le soleil et la Terre et que le soleil est responsable pour 99% du climat terrestre. Il y a aussi le rayonnement cosmique qui participe, mais bon. Rien à voir avec le CO2 soi-disant anthropique. Alors que le moindre volcan en éruption nous balance des milliers de kilomètres cubes de gaz d'hiver, dont certains, beaucoup plus à effet de serre que le CO2. Et de toute façon, même la vapeur d'eau est 40 fois plus, on va dire réchauffante, si on peut dire, isolante que le CO2. Et il fut une époque sur Terre où il y avait plus de CO2 et où la température était plus élevée et la végétation plus abondante, ce qui nous conviendrait tout à fait pour nourrir une population qui en a besoin. Et pour lutter contre la pollution, il faut se servir des énergies libres et écologiques qui existent depuis plus de 120 ans et dont à peu près 6000 brevets sèchent sur les étagères des coffres forts des racketteurs énergétiques que sont les détenteurs du gaz, pétrole, nucléaire et autres. Et c'est tenu par des familles qui sont en interaction génétique et spirituelle proche avec les entités qui se sont fait passer pour des dieux. Et qui en partie ont fait du hacking de notre ADN il y a des milliers d'années de cela et se remettre à la tâche quelque part en ce moment en essayant de nouveau de nous transformer l'ADN par le biais de graphènes, de virus bizarres, d'ARN bizarres, de nanotechnologies et autres. Il semblerait que les gens vaccés ne soient plus les mêmes quand même. Au niveau de leur volonté, il y a quelque chose qui change. Au niveau de l'intensité de leur regard, il y a quelque chose qui change. Ils deviennent plus indolents à ce qu'ils ont vécu. Quand vous faites une erreur, bon, c'est fait, c'est fait, vous êtes cassé la jambe, vous boitez à vie, bon, c'est fait, c'est fait, vous y faites. Vous faites avec, mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas grave. Et vous n'êtes plus comme avant. Vous n'en faites plus autant et vous n'avez plus les mêmes disponibilités physiques, donc vous changez d'activité en général. Je dis ça parce que personnellement, ça m'est arrivé deux, trois fois. Au moins trois fois. Alors, la théorie nouvelle était que les créateurs avaient besoin de nourriture pour trouver leur source d'énergie. Avant ça, aucune des formes de vie des êtres manufacturés n'avait besoin d'énergie extérieure. Ah, il l'a trouvé en eux ? Oui, c'est possible qu'un de nos corps subtils se nourrisse directement à ce niveau énergétique et électromagnétique. Mais, oui, c'est quand même extérieur quelque part, mais c'est aussi intérieur à ce niveau de subtilité. C'est là la spiritualité aussi, c'est là. C'est la base même de l'esprit, quoi. La spiritualité, c'est l'esprit le nôtre, pas les esprits en temps. Les animaux ne mangeaient pas d'autres animaux pour se nourrir, mais ils consommaient la lumière du soleil. des minéraux ou des matières végétales uniquement. En cas, les plantes pensent. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est pour ça que je vous disais le niveau de conscience qu'on estime le moins digne de notre empathie ou de notre respect. Parce que les plantes pensent. Il y a un endroit en Italie, dont le nom m'échappe, où les gens ont établi une relation avec les plantes. Et ils prouvent que, par exemple, des plantes peuvent apprendre à se servir d'un instrument électronique pour produire de la musique. Et qu'une fois qu'elles ont su, vous mettez des électrodes sur la plante et elles remarquent qu'en fonction de ces échanges internes biochimiques, il y a une production de son. Une fois qu'elle arrive à maîtriser ce procédé, elle peut l'apprendre à la plante d'à côté. Vous faites ça entre deux pots de fleurs dans votre serre, dans votre cave. Vous leur apprenez à maîtriser la création musicale, par exemple. Puis, une fois qu'elles y arrivent, elles mettent un petit peu de temps. Elles font des mélodies. Elles font des mélodies. Et quand elles y arrivent, vous prenez les pots de fleurs ou vous les mettez en forêt. Au bout d'un moment, c'est la forêt qui sait le faire. De toute façon, il y a interaction entre tous les éléments d'une forêt, par le biais des racines, entre autres, des échanges gazeux, de plein de choses. Et ça, c'est juste au niveau physique. Mais on pourrait aller un peu plus loin et trouver justement au niveau énergétique des interactions avec des corps plus subtils. Un arbre a un corps subtil aussi. Des corps subtils, peut-être même. Voilà. Oui, je sais. C'est assez passionnant quand même. C'est un peu magique tout ça, non ? Oui, oui. Ah, ça vous fait réfléchir avant de tailler brutalement un arbre, une haie ou quoi que ce soit, sans au moins l'avoir prévenu quelque temps auparavant, de manière à ce que, justement, il puisse prendre ses ressources et les distribuer alentour, ses ressources autant minérales, énergétiques, on va dire, mais a priori aussi ses ressources intellectuelles, si on peut dire. Et pour ceux qui travaillent avec les bioénergies, c'est le temps pour les entités de trouver un autre habitat, on va dire. Que le faune de l'arbre puisse aller ailleurs. C'est une façon de voir que, je pense, notre civilisation pourrait bénéficier et en tirer harmonie et bénéfice. Donc, je me permets de vous en parler. Mais enfin, vous êtes peut-être déjà au courant. Je suggère de consulter les écrits de Stéphane Cardino et de Yann Lipnick, par exemple, entre autres. Mais il n'y a pas que... pour avoir des notions de communication avec les êtres de la nature. C'est génial parce qu'avant, ils consommaient la lumière du soleil. Ils étaient donc Pranaïs-Sungaiseurs. Oui, parce qu'on se sert quand même de l'air. Et il est possible que dans ces conditions-là, d'ailleurs, de vie, on utilise plus l'azote ou l'hélium qu'il y a dans l'air que l'oxygène, quelque part. puisque l'oxygène est là pour consommer les sucres qui font qu'à un, on est à 37 degrés et de deux, que ça fournisse l'énergie à notre physiologie. Alors, ils trouvent ça très intéressant et je conçois, évidemment. Bien sûr, la compagnie Insectes et Boutons de fleurs, a fini par participer au business de la création et de la fabrication des carnivores. Ou a été... Oui, oui, elle a fait ça. Bien auparavant, il y avait tant d'animaux qui étaient mangés en tant que nourriture. Et le problème, justement, de remplacement des victimes était devenu important. C'était une solution qu'elle amenait, qu'elle proposait. Avec l'aide de certains agents stratégiquement placés en haut lieu, que certaines compagnies qui utilisaient la reproduction sexuelle comme base pour remplacer les formes de vie. Cette compagnie Bugs and Blossoms, donc Insectes et Boutons de fleurs, était la première compagnie à développer les schémas initiaux de la reproduction sexuelle, bien sûr. Comme expecté, les licences et les patentes pour cette ingénierie biologique à demander à ce que l'on implante un système de réponse et de stimuli à la copulation, à la division sexuelle, pardon, à la division cellulaire. Et tout ceci a été préprogrammé dans le système de self-régénération des animaux qui était possédé par le biais des patentes et des licences par la compagnie Bugs and Blossoms. Ah oui, petit encart là actuellement. Étant donné qu'il y a des patentes sur les produits qui nous sont injectés, une fois que votre corps est infecté avec ces produits et donc a subi la transformation, votre nouvel ADN est sous le coup de la patente et donc vous appartenez à Big Pharma. Ils sont propriétaires de tellement d'éléments constructifs de votre corps qu'ils sont propriétaires de votre corps. Si en plus vous n'avez plus d'âme parce que la pinéale s'est fait griller et remplacé par les injonctions de l'intelligence artificielle par le biais de la 5G. Ils sont propriétaires de toute vie sur Terre par la suite. Légalement parlant, alors qu'est-ce que c'est que ces lois là ? Oui, perso, je n'en ai rien à ficher. C'est inique, non, pas inique, c'est indus. Non, je m'en fous. Ils sont fous, ils disent n'importe quoi pour qu'ils se prennent. Leurs lois, je ne les ai pas faites moi-même, je ne les ai pas signées. Ce n'est pas moi qui ai fait la déclaration de mon nom à la mairie une semaine après ma naissance. On ne m'a pas demandé mon avis. Et tout ce qu'on m'a dit à propos de cette existence sur Terre lors du passage Tenet Lumière, c'était du fake. C'était une escroquerie. La justice divine me donne tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Je le dirai en clair. Je m'en fous qu'ils décident ci ou ça. Ils n'ont pas demandé mon avis et ce qu'ils font en plus, c'est n'importe quoi. Donc, entre la logique et la justice divine, ça n'a pas lieu d'être. J'ai tout à fait le droit de ne pas accepter. Et vu les proportions que ça prend, j'ai même le devoir de faire en sorte que ça cesse. Mais bon, j'en arrive à ces considérations-là un peu tard dans ma vie. Si j'avais 20 ans, avec toutes ces connaissances, je peux vous dire que je saurais quelle université je pratiquerais, quel savoir acquérir de façon à avoir les moyens de résoudre la situation. Et il y a des gens qui ont ces moyens-là, puisque ces moyens-là sont utilisés contre nous. Bon, mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à les convaincre que ce qu'ils font, c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien du tout. Voilà. Et qu'on n'est pas d'accord. Et qu'ils apprennent à respecter nos opinions. Mais bon, ces gens-là ne sont plus vraiment aux commandes. Ils sont procédés par des entités dont le désir est justement contraire au nôtre. Reprenons. Par la suite, quelques millions d'années, durant quelques millions d'années, des lois ont été passées qui impliquaient la poursuite de ces programmes par les autres compagnies technologiques, biologiques, génétiques. Donc, il y a eu le besoin d'inclure ces lois de reproduction dans le design cellulaire de toutes les formes de vie existantes. C'était une entreprise très coûteuse pour les autres compagnies biotechnologiques de mettre en place ce système d'idées impratiques, peu pratiques. Ça a amené la corruption et à la chute de toute cette industrie. On attend. Impatiemment. Qu'au niveau fractal ici sur Terre, la même chose se produise. En fait, c'est déjà en cours. On a les preuves de leur criminalité à tellement d'autres niveaux même que celui-là, que de toute manière, on pourrait les mettre hors d'état de nuire. Mais évidemment, ils ont aussi infiltré notre système de justice. Et donc, que ce soit les préceptes mêmes de la justice ou les agents de justice, ainsi que les forces exécutives, à qui on ne donne pas la conscience des implications et leur possibilité de se libérer, d'ailleurs. Tout ceci, vous voyez, amène à la situation que nous vivons. La terrible situation suicidaire vers laquelle nous courons. Enfin, pas nous, mais ça court. À la fin, l'idée de nourriture et de sexe a complètement réuni l'industrie technologique, y compris bug and blossom, insectes et boutons de fleurs. Toute cette industrie a disparu, ainsi que le marché des formes de vie manufacturées a disparu. Par conséquence, lorsqu'une espèce s'éteint, il n'y a pas de moyen de la remplacer, parce que la technologie pour créer de nouvelles formes de vie a été perdue. De manière évidente, aucune de cette technologie n'était connue sur Terre et ne le sera sûrement jamais. Pas avec le niveau de pensée au haut niveau où on l'a. Je pense qu'il y a un niveau de création qui concerne nos corps subtils. Et il faudrait être plus branché dans l'utilisation et l'existence et la pratique et le respect de ces corps subtils et leur création, entretien et développement pour que ce genre d'idée puisse nous être d'un accès ou d'un abord un peu plus pratique. Parce que c'est le niveau de création divin et que ça, quand même, moi, je trouve que ça nous manque un peu. La pensée créatrice, mais oui, mais là, vraiment, pas à la New Age. Il faut que je pense que tout va bien, comme ça, tout ira bien. Mais vous croyez que la situation actuelle, c'est nos pensées qui l'ont créée ? Non, nous, on veut toujours que le contraire de ça. Et quoi qu'on fasse, bam ! On se prend des bâtons dans les roues et quand vous ouvrez trop, boum ! Vous pensez que Claire Sévrac, c'est sa pensée créatrice qui l'a fait disparaître en six mois ? Et je parle que d'elle, mais il y en a plein d'autres. Vous pensez vraiment que les enfants qui naissent dans des territoires en conflit guerrier, c'était leurs parents qui désiraient ça pour eux ou que c'est leur karma ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y aurait bien moins d'enfants mal formés si le territoire n'était pas aussi pollué aussi. Pas leur karma, il faudrait qu'elle déconner. Il y a beaucoup moins de gens, il y a un nombre beaucoup plus réduit de gens malsains et malfaisants qu'il n'y a aujourd'hui de victimes. Alors même ce n'est pas logique cette histoire de dette karmique qui vous empêche de faire quoi que ce soit toute votre vie et qui vous met à la charge de tous les autres. Par contre, ça bloque tout le monde dans son évolution, ça c'est sûr. Parce que par empathie, on va s'en occuper nous, évidemment. Donc quand vous en occupez comme ça, quand aujourd'hui, au lieu d'avoir un cas d'autisme sur 50 000, vous en avez un tous les 100 ou un tous les 50 ou tous les 30 aux Etats-Unis, me semble-t-il, aujourd'hui, ça bousille le couple et la société autour. Au lieu de pouvoir recevoir le bénéfice du produit de ce couple, doit au contraire contribuer à ces déficiences financières et autres. Donc ça freine tout le monde. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas d'évolution telle que celle que j'espère on pourrait tirer du meilleur de mon travail de manière à changer d'optique et de manière de vivre et de voir et d'entreprendre et tout ça. Donc les fermiers qui nous considèrent comme du bétail, pendant ce temps-là, ils sont tranquilles. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont créé donc un bétail qui s'occupe de lui-même tout seul. Nous, on est obligé de s'occuper du bétail en général, en partie. Et eux, là, on est leur troupeau et on s'auto... Pas suffit, mais voilà. On s'occupe de nous, nous-mêmes. Et ils arrivent encore à nous traire de l'énergie, en plus. À différents niveaux, depuis le matériel jusqu'au subtil, le louche. Oui, l'idée comme quoi il y a eu création d'une espèce pour miner l'or pour les Anunnaki, c'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est un petit peu dans la même vague. Vannes, voies, enfin bon. En même sens. Il y a quand même des dossiers dans les ordinateurs, sur certaines planètes, bien loin d'ici, qui ont quelques notions de ces procédures d'ingénierie biologique. Il est possible que des laboratoires et des ordinateurs existent quelque part, quoi qu'il en soit. Il n'y en a pas alentour. Ainsi, vous pouvez comprendre pourquoi il est aussi important pour le domaine de protéger un certain nombre suffisant de créatures sur Terre. La survie d'un certain nombre de créatures suffisant sur Terre. Oui, non, oui, non, non. C'est peut-être un peu une des raisons. Non, mais la raison essentielle, c'est de maintenir un terrain dans lequel, duquel ils puissent se nourrir et dans lequel, petit à petit, par grand remplacement génétique, ils vont pouvoir nous remplacer. Ils vont pouvoir s'incarner dans les créatures qui vont naître en laboratoire bientôt et qui auront un taux vibratoire apte à tolérer et à recevoir la densité de l'isbi qui va s'y incarner. Ah oui, parce que même les reptos et autres, là, c'est des isbi. L'élément clé derrière la reproduction sexuée et sa technologie était l'invention d'une interaction chimique électronique appelée le générateur de réponse, le générateur de situation stimulus réponse cyclique. C'est très intéressant, c'est ce qui pousse les humains à se reproduire. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que vis-à-vis de l'individu avec lequel vous auriez génétiquement le plus d'affinité de façon à perpétuer l'espèce dans les meilleures conditions. Vis-à-vis de lui, quand vous le croisez, il y a un relâchement d'hormones dans votre corps qui vous amène à une forme qu'on appelle l'amour, mais une forme d'amour qui est une variante. Ce n'est pas une variante, c'est une distorsion de cette notion d'amour. C'est la raison pour laquelle au bout de trois ans en général, les couples font l'expérience d'une baisse de leurs relations émotionnelles, de leurs interactions émotionnelles. Puis il y a sept ans, puis il y a… et si vous arrivez à passer cette barrière de manière sage, vous perpétuez un couple stable, mais dans la nature, il n'y en aurait pas vraiment besoin peut-être, vous voyez. Il y aurait besoin de rester ensemble trois ans. Pourquoi ? Parce que c'est les trois premières années pendant lesquelles il est nécessaire à la maman qui s'occupe du bébé d'avoir son partenaire qui s'occupe de ce qu'elle ne peut pas réaliser à l'extérieur, étant focalisée sur son enfant. Quelque part, il y a un petit peu ça, on va dire. C'est un mécanisme génétique programmé qui cause de manière récurrente l'impulsion de se reproduire. La même technique a été adoptée plus tard et appliquée au corps de chair, en biologique, y compris pour l'homo sapiens. L'homo sapiens sapiens. Un autre mécanisme important utilisant le processus de reproduction, spécialement pour les corps de type homo sapiens, est l'implantation d'un déclenchement électrique chimique, d'un mécanisme de déclenchement électrochimique dans le corps. Alors, ce déclenchement qui attire les isbis et les pousses à occuper un corps humain ou toutes sortes de corps de chair et l'utilisation de cette onde électronique artificiellement imprimée sous la forme de... d'attirance esthétique qui crée les attirances entre les isbis. Oui, en fait, biologiquement parlant, quand vous croisez le partenaire idéal, il vous plaît parce que esthétiquement, il vous convient. Mais à un niveau de phéromone, par exemple, il y a déjà eu, de manière subtile et inconsciente, une interaction entre les phéromones et une analyse de la phéromone de l'autre qui satisfait ou déplaît au vôtre, à votre système interne, inconscient. Quand vous dites de quelqu'un, vous ne pouvez pas le sentir, il y a quelque chose à tirer de cette phrase. C'est l'inverse de cette situation-là, mais ça vient de là aussi. Ça vient de là par les phéromones, ça vient aussi de là par la perception subtile, énergétique, lumineuse du corps de l'autre. Mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. La phéromone est la couleur de l'aura, on va dire. Ou du biochamp. Et du biochamp. Ça, c'est une partie, en tout cas, du phénomène d'attraction et du coup de foudre, à la limite. Quand c'est un match à 100%, coup de foudre. À 100% ou presque. Et c'est aussi ce même phénomène qui est utilisé pour attirer les consciences et les pousser à habiter un corps physique. Donc, il y a... Il faudrait développer ça un petit peu, parce que... Quand on sort du tunnel lumière, le choix du corps dans lequel on va s'incarner, si c'est nous qui le décidons, ce dont on pourrait discuter peut-être un petit peu, qu'est-ce que c'est qui nous attire dans ce corps-là qui n'est même pas encore développé ? C'est la vision qu'on a de ce à quoi il ressemblera plus tard. Comment est-ce qu'on peut déjà avoir cette vision-là ? Parce que tout ce qui existe, existait déjà et existera encore. Je ne sais pas. Là, on attaque les domaines où j'ai du mal avec les intemporels, avec... Enfin, pour moi, on attaquerait ça. Et donc, on va laisser ça de côté et on va continuer. Chaque piège dans l'univers, y compris ceux qui sont utilisés pour capturer les isbies, qui restent libres, est garni de cette onde électronique esthétique qui attirent. Enfin, bon, c'est le... C'est ce qui fait qu'une abeille va sur tel genre de fleur. Et la fleur, finalement, a les couleurs qui sont visibles par l'abeille. Tous les animaux n'ont pas le même champ de perception coloré, visuel. Et la plante qui veut attirer tel insecte va fournir dans le champ qui concerne cet insecte toute une série d'artifices qui vont attirer l'insecte en question. Est-ce que je peux comparer ça au maquillage de mesdames pour attirer les hommes ? Et certains modes ou certains maquillages, certains tatouages, certaines manières de se décorer, particulièrement choisies, pour cibler une certaine catégorie de population avec laquelle la personne sait qu'elle a le plus d'interactions en ce moment puisque c'est son trip en ce moment. Ou c'est le moyen d'avoir quelqu'un parce que c'est la zone de tranche d'âge qui correspond le plus à ce dont elle a besoin pour se reproduire. Je ne sais pas. Mais bon, tous ces éléments-là, à mon avis, sont à prendre en compte. La sensation causée par cette longueur d'onde esthétique est plus attractive pour un isbi que n'importe quelle autre sensation. Lorsque la longueur d'onde de douleur et de beauté sont combinées, ça provoque l'attraction et le collage de l'isbi dans le corps. Je ne comprends pas pourquoi il utilise « wave of pain », c'est-à-dire honte de douleur, alors que j'aurais dit honte de bonheur, à la limite, de plaisir. Je suis désolé, d'avoir mal, ça ne nous plaît pas. C'est même ce qui permet de mieux choisir ce qui nous convient, la manière de vivre qui nous convient et au niveau du goût aussi. L'instinct du goût plaisant, à l'origine, naturel, je ne parle pas de chez les traficotages à la McDo, vous amène à vous nourrir des aliments qui vous correspondent le mieux, que ce soit au niveau du type de corps, de physiologie, que du niveau de santé en plus. D'où le bon côté du crudivorisme instinctif. Oui, ça a un autre nom, mais je ne m'en rappelle plus. Ça a plusieurs autres noms qui tous travaillent un petit peu de la même manière. Sur une table, vous avez toutes sortes d'éléments à votre disposition et instinctivement, vous n'allez choisir que ceux qui vous plaisent, d'instinct. En fait, ça ne va pas toujours être les mêmes. On a constaté qu'en fonction de votre état de santé, vous allez choisir ceux qui vous guérissaient ou ceux qui arrêtaient de vous rendre malade. C'est intéressant tout ça. Il y a des gens qui en font un métier. C'est tout un domaine d'études. Ça peut prendre une vie. C'est pour ça qu'il faut être généraliste. Moi, je sais juste que ça existe. Je ne connais pas toutes les raisons et tout ça, mais j'y trouve une raison d'être. Une réalité. Oui, il y a de ça. À vous, je dis, il faut en prendre compte. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est pour ça qu'il faut vivre longtemps, si possible. Et c'est pour ça que, justement, la durée de vie est limitée à 70 ans et de plus en plus. Regardez, 67 ans pour la retraite. Vous avez vu dans quel état on finit à 67 ans, en général ? Vous n'avez plus le matériel intellectuel ni les capacités de réfléchir à tout ce que je vous raconte là. en général. De toute façon, après 60 ans de non-intérêt pour la chose, vous allez rarement vous y ouvrir à ce moment-là. Donc, c'est encore des éléments stratégiques pour nous maintenir dans ce niveau de conscience-là et cette perpétuation de la situation de prisonnier d'une planète-prison. C'est en fait une ferme d'élevage où on se fait traire à tous les niveaux. Cette gâchette de la reproduction est utilisée aussi sur les formes de vie inférieures telles que le bétail et d'autres mammifères et elle est provoquée par des produits chimiques émis par les glandes odorifères combinées avec les impulsions électrochimiques de la reproduction stimulées par la testostérone et les oestrogènes. Il y a aussi une interaction avec les niveaux de nutrition qui cause le fait que les formes de vie se reproduisent plus lorsqu'elles sont privées de ressources nourricières. ce qui n'est pas logique en fait mais c'est ce qu'on constate. Le manque stimule la reproduction des activités de reproduction en tant que moyen de perpétuer de survie vers de par le biais de ces régénérations futures alors que l'organisme actuel a du mal à survivre ou ne va pas y arriver ces principes fondamentaux ont été appliqués sur toutes les formes de vie. L'impact débilitant et l'addiction à cette moi je ne dis pas pain à moins que je ne sache pas toutes les traductions de ce mot-là mais je dis plaisir donc à cette situation de sexe et de plaisir par le biais du nom d'électrique électronique est la raison par laquelle la classe dirigeante du domaine n'habite pas des corps de chair oui oui genre le dealer il ne consomme pas de sa cam quoi ah si si il n'est pas idiot et je parle des cam addictives dures qui vous mettent à mal pas celles dont l'usage occasionnel est mesuré pourrait plutôt justement être positif voire thérapeutique c'est aussi la raison pour laquelle les officiers des forces du domaine n'utilisent que des corps de poupées des clones des drones des drones corporels il a été prouvé que c'était le meilleur piège qui n'a été créé dans l'histoire de l'univers aussi loin qu'elle sache les civilisations du domaine et de l'ancien empire dépendent de cet appareillage pour recruter et maintenir une force de travail des isbis qui habitent ces corps de chair sur les planètes et dans leurs installations ces isbis sont la classe ouvrière qui font tout le travail manuel d'esclaves et les boulots indésirables sur les planètes voilà on a un chapitre qui s'appelle le système de classe ainsi qu'il a mentionné qu'elle l'a mentionné il y a une hiérarchie très sévèrement régimentée et fixée ou un système de caste ou de classe pour tous les isbis dans l'ancien empire et dans le domaine ainsi qu'il ainsi que suit ah là il admet quand même que l'ancien empire et le domaine ont un peu la même structure donc voilà allons plus loin ils font peut-être la guerre entre eux mais il y en a peut-être un qui est pire que l'autre mais voilà quoi c'est comme aujourd'hui ce qu'il y avait comme choix entre Clinton et Trump Trump il n'est pas anti-vax malgré le fait que Baron son fils ait souffert a priori d'une forme d'autisme suite à la vaccination et il n'est pas contre la 5G il est même pour la 6G en fait il est soutenu par une partie du complexe militaro-industriel qui lui non plus même si de temps en temps peut-être peut-être il chapote par exemple William Tompkins en lui disant dis tout ce que tu sais malgré tout il ne nous raconte pas la morale de l'histoire telle que j'essaye de vous la fournir montrant les deux c'est le choix entre on va dire une grosse maladie lourde et une autre situation maladive aussi un peu plus légère mais néanmoins pas la santé non parce que si j'avais été lui là vous savez tous les présidents ont accès à des services particuliers genre opération homicide qui leur permettent de se débarrasser des personnes néfastes pour eux en tout cas donc je ne vois pas comment est-ce que les éléments là sont encore en vie surtout qu'ils n'étaient pas les seuls à promouvoir ces politiques sataniques ou autres et donc l'idée qu'il fallait que la population se rende compte de la situation pour se prendre en charge et tout ça ne tient pas vraiment debout puisque de toute manière la population n'arrive toujours pas à regarder la situation à se rendre compte de tout ça et qu'il y a encore je ne sais quel pourcentage d'américains qui suivent la version Clinton Bush Obama Biden et on allait même à la maison il faut voir à quel point depuis quelques décennies tous nos systèmes politico-culturels ont été infiltrés par cet état d'esprit très très malsain auquel s'oppose un autre état d'esprit un peu moins malsain mais néanmoins malsain et tous les deux s'accordent bien en fait pour nous maintenir nous hors d'état d'agir ou si peu donc plusieurs points de ce système de classe le plus haut niveau c'est les isbis libres c'est ceux qui ne sont pas obligés d'utiliser un corps quel qu'il soit et qui peuvent aller et venir comme ils veulent étant admis qui ne vont pas ni détruire ni interférer avec la structure politique économique et sociale en dessous de cette classe il y a de nombreuses couches d'esbis limitées qui pourraient ou pas utiliser un corps de temps en temps leurs limites et est adapté à son niveau de pouvoir de capacité et la mobilité dont il dispose en dessous il y a la classe des corps de poupées auxquelles Earl appartient tous les officiers spatiaux et les membres d'équipage des vaisseaux spatiaux qui ont besoin de voyager au travers de l'espace intergalactique chacun d'entre eux donc est équipé d'un corps manufacturé de lumière de lumière cristallisée je dirais en tant que matériel durable de nombreux genres de corps ont été créés pour faciliter des fonctions spécialisées certains corps ont des accessoires tels que des outils interchangeables en fonction des activités auxquelles ils sont confrontés tels que la maintenance les mines le management chimique la navigation ainsi de suite il y a il y a il y a différents kits à leur disposition en fonction de leur rang et ça sert d'ailleurs comme les grades chez les militaires ça sert à déterminer quel est le rang dans la société de cet individu en dessous il y a la classe des soldats qui sont équipés avec une myriade d'armes de l'armement spécialisé faits pour détecter combattre et écraser tout ennemi imaginable certains soldats sont sous forme de corps mécaniques la plupart de ces soldats sont contrôlés sont des robots contrôlés et la classe inférieure je ne sais pas si c'est la dernière oui c'est la dernière a priori sont limités à des corps de chair bien sûr pour eux ce n'est pas possible de voyager au travers de l'espace pour des raisons évidentes de température de pression de radiation de nourriture de subsistance de stabilité mentale plein de choses oui si vous êtes loin par exemple de la fréquence de Schumann vous avez des déficiences psychologiques et aussi des troubles du sommeil de l'alimentation enfin plein de troubles corporels raison pour laquelle il y avait un émetteur de fréquence de Schumann me semble-t-il dans les stations spatiales qu'elles soient russes, américaines ces corps de chair sont beaucoup trop fragiles pour endurer le stress de la gravité des températures extrêmes des expositions aux radiations des produits chimiques atmosphériques et le vide de l'espace c'est pas du vide mais c'est moins dense c'est pas les mêmes densités et c'est pas les mêmes produits pas que il y a aussi les voilà les inconvénients logistiques et évidents de la nourriture de l'excrétion du sommeil les éléments atmosphériques la pression de l'air dont ont besoin des corps de chair ceux dont les corps de poupée les gris les clones gris n'ont pas besoin à propos des corps de chair la plupart des corps de chair vont suffoquer en quelques minutes sans une combinaison particulière spécifique d'éléments chimiques après deux ou trois jours les bactéries qui vivent qui vivent internement à l'intérieur et à l'extérieur des corps vont causer de sévères odeurs et les odeurs quelles qu'elles soient ne sont pas acceptables dans un vaisseau spatial alors là c'est assez rédhibitoire pour moi remarquez que je suis aussi super sensible aux odeurs quand je fume moins la viande ne peut tolérer qu'un spectre très limité de température dans les endroits de l'espace où le contraste des températures pourrait atteindre plusieurs centaines de degrés en quelques secondes bien sûr un corps de chair sont vraiment peu utiles lors des devoirs militaires des obligations militaires des activités militaires un simple tir d'une arme de poing peut transformer instantanément un corps de chair en un nuage de vapeur nauséabond alors là il nous parle d'un d'un revolver à blast électronique donc quelque part un pistolet laser quoi entre autres un isbi qui habite un corps de chair a perdu cette capacité naturelle et son pouvoir même s'il lui est théoriquement possible de le récupérer ou de les réhabiliter il n'y a pas de moyens pratiques qui aient été découverts ou autorisés par le domaine il y avait des moyens pratiques qui ont été découverts tous les moyens médicaux tels que ceux imaginés par William Raech Vlakovsky le docteur Reif et plein d'autres gens voire savants exclus chercheurs maudits une série de bouquins en quatre tomes aujourd'hui pour voir que ça n'a pas été autorisé par l'interface humaine avec les membres du domaine enfin bon vous savez ce que décrivait Ronald Bernard c'est des situations absolument horribles de 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 sacrifices sanguins humains et tout ça donc il y a parmi les membres du domaine à moins que ce soit une faction isolée sauvage il y a parmi les membres du domaine des gens qui se comportent comme ça ouais ça m'embête ça aussi vous ne trouvez pas moi ça m'embêterait moi de trouver qu'après le domaine il est bienveillant même si un vaisseau spatial des forces du domaine peut traverser des trions d'années-lumière une seule journée le temps nécessaire à traverser l'espace entre des galaxies est important il faut le prendre en compte sans même compter la durée de temps nécessaire à réaliser juste quelques parties de la mission dont certaines pourraient prendre quelques milliers d'années des corps de chair biologique ne vivent que durant une assez courte période de temps de 60 à 150 ans alors que les corps de poupées peuvent être réutilisés et réparés de manière quasiment infinie indéfinie sans arrêt oui les pharaons ils servaient d'un corps de chair ils apparaissaient mais après ils allaient se régénérer dans leur sarcophage qui doivent ressembler quelque part à ces medbeds dont on parle on parle on parle on parle on pourrait déjà en avoir rien qu'avec le matos de William Reich du rifle et du Vlakovsky mixés tous ensemble utilisation de sons de lumières de qualité d'eau et de niveau de pensée aussi mais je n'ai pas le matos là à pitoisson moi je ne suis pas spécialiste mais l'union de quelques spécialistes dans chacun de ces domaines vous faites ça assez rapidement c'est une caisse à organes entourée de dispositifs Vlakovsky et vous y introduisez des diodes particulières des LED particulières qui vous fournissent les fréquences lumineuses variables nécessaires là où il le faut enfin voilà le tout dans une sorte d'IRM de façon à scanner de manière intelligente ou avec à disposition une équipe de médiums sanitaires si on peut dire qui en vous regardant savent tout à fait où ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas en fonction des lumières que vous émettez ou à la vision même intracorporelle de l'état de vos organes ainsi que c'est à la disposition de quelques il y avait quelques enfants qui arrivaient à faire ça et ils en parlaient dans je ne sais plus quel livre dans plusieurs livres j'ai vu ça et de toute façon un jour j'ai été voir une rebouteuse parce que j'avais m'étais pété le talon oui l'autre et puis c'était il y a plus longtemps mais pareil j'ai sauté dans la neige un pied dans la neige et l'autre sur le bord du trottoir paf ouf en plus j'ai fait 800 km en conduisant après pour retourner à Paris je peux vous dire que je n'enlevais pas ma botte tous les quarts d'heure au contraire et quand j'ai été voir la rebouteuse parce que je pensais que c'était peut-être juste déni j'étais à la salle d'attente comme ça et elle appelle le nouveau patient avant moi et elle me regarde et me dit mais qu'est-ce que vous faites là je dis je viens vous voir parce que j'ai un peu mal aux pieds elle me dit ben ouais je vois bien il est pété votre pied je ne peux pas vous toucher il me faudrait déjà une radio puis de toute façon qu'est-ce que vous voulez que je fasse voilà il y a des gens qui voient même à travers vos habits l'état de votre assature donc autre chose s'ils veulent aussi voilà et c'était une dame qui faisait rebouteuse là ostéo-rebouteuse comme vous l'appellerez quand vous voudrez et qui avait été infirmière durant sa vie et qui avait participé à la deuxième guerre mondiale et une vieille dame et voilà elle avait travaillé comme infirmière comme Mathilda quoi on va dire alors le développement des corps biologiques le développement de ces corps biologiques a commencé dans l'univers il y a à peu près 74 trillions d'années de ça et c'est devenu rapidement une habitude pour les isbis de créer et d'habiter différents types de corps pour différentes raisons différentes spécialement pour s'amuser c'est pour faire l'expérience de différentes sensations physiques variées par le biais du corps oui il y a des entités qui disent qu'elles voudraient bien s'incarner pour connaître le goût du chocolat du café parmi tous ceux qui pratiquent le new age et les channeling alors encore encore le farsight a fait sa vidéo d'hier il a mis à jour cette situation des channelers qui quelles que soient leurs intentions en général très sympathiques très bienveillantes voulant améliorer la vie et tout ça prédispose leur corps à la pénétration par des entités qui elles ne sont pas bienveillantes donc le matériel qui va être channelé va être un emprunt de fausses informations et ne va pas parler des points cruciaux tels que la révélation de ce piège du tunnel lumière au contraire ils vous disent allez vers la lumière même Bachar qui est un authentique channeler d'une entité ça a été rimotivé aussi est soumis au niveau de conscience quand il traduit au niveau de conscience de la dite entité et c'est pas parce qu'elle est immatérielle et a priori très bienveillante et tout ça avec des solutions comme RAD la loi de l'un law of one qui est un collectif d'entités qui nous donne des trucs des fois n'importe quoi d'ailleurs pour nous perdre mais à la fin comme Thoth quelque part on retombe dans l'entonnoir hachoir du tunnel lumière depuis le temps il y a eu une dévolution dévolution dans la relation au corps des isbi dévolution dévou voilà ces gars-là ils ont inventé cette chanson-là en 1980 et les Rolling Stones l'ont repris en 1968 un isbi continuait à jouer avec ses corps et donc certains trucs ont été introduits qui ont causé le piégeage des isbi dans les corps de manière à ce qu'il ne leur soit plus possible de les quitter ça ça a été entrepris au début en faisant de ses corps en donnant à ses corps une apparence sturdy je ne sais pas ce que ça veut dire ah oui costaud mais alors qu'en fait ils étaient très fragiles je pense à un costaud parce que d'après le sens de la phrase ou peut-être un autre mot mais de toute manière ils étaient très fragiles en tant qu'isbi utilisé le pouvoir naturel pour créer de l'énergie et accidentellement blessé un corps lorsqu'on entre en contact avec lui un isbi en utilisant son pouvoir naturel de créer de l'énergie a blessé accidentellement des corps en entrant en contact avec lui le remords qu'il en a conçu d'avoir blessé ce corps fragile cet isbi en a conçu du remords donc la fois suivante qu'ils ont croisé un corps ils ont commencé à faire très attention avec eux en faisant ainsi les isbi vont limiter ou minimiser leur propre pouvoir de manière à ne pas blesser les corps avec lesquels ils entrent en contact une histoire très longue de ce genre de truc combiné avec de semblables mésaventures a résulté finalement dans le fait qu'un grand nombre d'isbi est devenu piégé de manière permanente dans des corps bien sûr c'est devenu une entreprise profitable pour certains isbis qui ont pris l'avantage de cette situation pour faire des autres leurs esclaves l'esclavage résultant a duré durant des trions d'années et continue aujourd'hui rien que cette phrase là devrait lui faire réaliser que que les progéniteurs avec lesquels il a eu contact soit ils sont mal intentionnés soit ils n'arrivent pas à leur fin bénéfique ils ne sont pas très doués mais moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils sont très doués pour faire durer la situation ultimement la capacité des isbis à maintenir un état opérationnel de liberté et cette capacité à créer de l'énergie a résulté dans la perte en ce système de classe et de hiérarchie sévèrement gardé notamment en Inde jusqu'à dans les années 1950 par exemple mais bon ça a changé de nom mais c'est toujours pareil aujourd'hui c'est autre chose mais c'est pareil l'esclavage n'a pas disparu il a juste changé de forme et en plus les gens réclament du travail je veux retrouver mon poste à l'usine non moi je veux l'accès aux énergies libres je veux retrouver l'indépendance et ma souveraineté dans le respect de l'harmonie et d'autrui d'accord oui bien sûr mais bon l'utilisation de corps comme symbole particulier attribué à une classe sociale est utilisée dans l'ancien empire aussi bien que dans le domaine la vaste majorité des isbis au travers de la galaxie de cet univers habite une forme de corps de chair la structure l'apparence l'opération et l'habitat de ces corps varient en fonction de la gravité de l'atmosphère des conditions climatiques de la planète qu'ils habitent les corps les types de corps sont prédéterminés par par le type et la taille de l'étoile autour de laquelle la planète gravite façon de parler gravite il dit pas gravite lui la planète vit sa révolution et la distance de l'étoile à laquelle elle est sa géologie ainsi que les composants atmosphériques de la planète et son acidité et plein de choses les composants chimiques aussi bon il y a des entités qui vivent dans c'est pas le cura c'est l'arsenic il y a une flaque d'eau vers Yellowstone où ils ont trouvé des corps vivants dans l'arsenic et voilà s'il y avait de l'arsenic partout on n'aurait pas cette forme là c'est clair c'est de manière moyenne ces étoiles et planètes forment un gradient de classification assez standard au travers de l'univers par exemple la Terre est identifiée en tant que planète de classe 7 auprès d'un soleil de type 12 donc lourde gravité une atmosphère d'azote et d'oxygène avec des formes de vie biologique à proximité d'un soleil unique jaune il était jaune là il vire au blanc mais c'est normal ça fait partie de ces cycles de taille moyenne à basse radiation ou donc une étoile de type 12 les définitions la nomenclature adéquate est difficile à traduire de manière précise à cause de l'extrême limitation de notre nomenclature astronomique en anglais oui oui et puis les fadaises de l'astrophysique académique mondiale pour l'instant pour tous ceux qui n'adoptent pas en tout cas le le postulat de l'univers électromagnétique l'univers électrique il y a de nombreuses variétés de formes de vie autant qu'il y a de grains de sable sur une plage vous pouvez imaginer combien de créatures différentes et de types de corps ont été manufacturés par les millions de compagnies telles que boutons de fleurs et insectes insectes et boutons de fleurs pour toute la myriade de systèmes planétaires au cours des 74 trillions d'années un trillions c'est 1000 milliards un milliard c'est 1000 millions un million c'est 1000 fois 1000 alors déjà 1000 ans c'est long des trillions là il y en a 74 en plus alors maintenant il y a des notes personnelles de Mathilde O'Donnell c'est pour ça que je disais O'Donnell l'autre jour McElroy lorsque Erl a fini de me raconter son histoire il y a eu une longue pause pendant laquelle j'ai réfléchi à tout ça il m'aurait lu un livre de science-fiction et de fantaisie m'aurait-il lu un livre de science-fiction et de fantaisie durant la nuit pourquoi est-ce qu'il me disait qu'il m'aurait raconté quelque chose d'aussi d'histoire du tiraillé d'aussi loin qui est aussi loin de ce à quoi elle croyait et qu'elle pensait être pas qu'elle la société en général oui Mathilde elle est infirmière elle a un certain niveau culturel et intellectuel mais bon moyen commun donc elle a des connaissances très communes et générales et approximatives aussi à part dans son domaine infirmier et encore elle a fait des études basées sur ce qui est enseigné dans les académies qui déjà à l'époque avait nié Béchamp puisque Pasteur c'est 1890 1910 1910 on va dire son activité culturelle son implication enfin son impact scientifico-culturel si ce n'était pas venu d'un alien haut de 40 inches c'est à dire on va dire 1m20 à peu près avec une peau grise et trois doigts à chaque main et au pied qui était directement assis en face de moi je n'en aurais pas cru un seul mot et ça c'est sûr quand vous croisez une entité non humaine quelque part ça vous donne un argument vous dites ah oui mais là quand même là ça je ne peux pas l'ignorer de manière rétrospective depuis les 60 ans qui me séparent de l'époque où Erl m'a donné ces informations nous dit Mathilda les docteurs terrestres ont commencé à développer certaines des technologies d'ingénierie biologique dont Erl nous parlait avec des pontages cardiaques du cloning des des bébys in vitro des transplantations d'organes de la chirurgie plastique de la génétique du travail sur les chromosomes et ainsi de suite une chose est sûre je n'ai plus jamais regardé un insecte ou une fleur de la même manière depuis sans compter mes croyances religieuses vis-à-vis de la Genèse j'espère que tous là vous avez fait le même boulot que Mathilda et moi-même il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça vous inquiétez pas je sais bien aujourd'hui je suis considéré qu'on se piche par certains d'entre vous mais c'est une situation qui nous cesse de progresser et à laquelle tout le monde accède et va passer et dépassera aussi j'espère le plus vite possible mais bon là avec ma petite série d'œufs œilleton sur l'été je me demande on verra on verra oui oui je m'attends au pire mais je prépare le meilleur aussi alors conclusion qui je pense vient de Metallic Man alors qu'il parcourait le document en entier phrase par phrase il en est arrivé à revoir certaines de ses croyances et compréhensions il lui est venu de nombreux moments heure et cas j'ai compris et des moments où ces événements et ces expériences trouvent leur place et les choses s'expliquent oui d'après lui tout ce qu'il y a là dedans est vrai et exactement ce qui s'est produit et c'est la fin de la cinquième partie et j'espère que je n'ai pas été trop long ou un peu plus courte que les autres c'est marrant quoi d'autre on n'oublie pas que j'ai quelques dissensions de compréhension et d'explication vis-à-vis des siennes et de celles des Erl mais que je les ai expliquées j'explique la raison stratégique pour laquelle lui ne peut pas savoir tout c'était compartimentalisé compartimenté il avait accès à toutes ces actions missions avec ses implants allumés et ils ne le sont plus donc en général il n'a plus accès au dossier il n'a plus accès non plus aux raisonnements qui vont avec quelque part ou très peu il en reste deux qui sont plutôt sous le contrôle des entités avec lesquelles traitaient les MJ-12 donc pour lui c'était des gris et des mantis donc et il n'est pas généraliste mais il a un cuit monstrueux et tout ça et il finit maintenant sûrement à pouvoir s'intéresser à énormément plus de choses qui remettent certaines pièces du plus en place on enlève certaines les remplace vous voyez réajuste d'autres et voilà quoi j'ai la prétention de penser que s'il écoutait ma version de son travail enfin de la traduction avec mes encarts ça pourrait aussi lui provoquer quelques moments de eureka en plus mais bon c'est la conclusion logique de mes différences d'opinion c'est juste parce que je pense que j'ai raison sinon je vous le dis je ne vous en ferai pas part n'est-ce pas bon alors je vais être plus logique que monsieur Spock bientôt personnage qui m'énervait dans le peu du moment où j'ai suivi Star Trek donc merci beaucoup d'avoir suivi bienvenue dans le nouveau monde au léquer vaillant bien sûr on prépare le pire mais on espère le mieux on tient bon et de toute manière prenons au mieux quoi qu'il se produise c'est le meilleur moyen non seulement de le digérer le mieux mais d'avoir à notre disposition l'énergie et les bonnes idées pour un s'en sortir et deux faire mieux à mon avis donc voilà à très bientôt bonne journée ciao ciao Merci.